Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Champiche, bonsoir Virginie, bonsoir Julien, bonsoir Vitry, bonsoir Pat, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion, bonsoir vos petits copains sur Youtube et j'en profite pour faire taire Yann qui est avec moi ce soir. Salut Yann ! Arrête de faire semblant, je t'ai dit qu'on n'a pas encore lancé de live. Donc je te disais, pour tes 57 millions, si tu veux les caser, je pense qu'on peut faire une petite optimisation fiscale au Panama là. Il n'y a pas besoin, je suis passé pendant mes vacances à Genève, très belle ville, je tiens à remercier toute la communauté Swift qui a su m'accueillir avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à vous. Non mais en plus, le truc c'est qu'on peut te faire blanchir l'argent avec les trafils de drogue, je t'ai dit. Si t'as besoin, t'as un plan. Bon c'est quand que tu lances le live au fait là, parce que on parle, on parle, mais on joue toujours pas quoi. Oui non, mais tout à fait, mais il n'y a pas de problème, attends. Je suis d'accord. Ah, bonsoir tout le monde, ah on était déjà en live, c'était pas un troll ? Non non, c'était pas un troll, mais t'inquiète pas, la communauté est habituée. Ah, il y a la connaître et... Ok, bon ça va alors. Mévis. Non non, mais c'était pour rigoler, on parlait d'un jeu, on parlait d'un jeu, d'une simulation. Simulation des espaces montiscales. Maintenant que tu parles de ça, tu sais qu'il y a un tycoon qui s'appelle Cartel Tycoon, il a l'air vraiment bien. C'est un simulateur ? Non, c'est un jeu de gestion. Ok. Je te ferai en la découverte, ça va te plaire toi qui aimes les jeux de gestion. Oui, mais j'aime bien, mais j'ai plus tendu jouer donc... Bien sûr que si tu trouveras le temps. On verra. Pour blanchir l'argent, il faut faire des chouquettes. Ah bah oui, avec Alicia Melchior, non ? Non, elle c'est des petits pains à la cannelle. Oui, c'est vrai. Non, des brioches à la cannelle. Oh merde, j'ai marqué pain à la cannelle, ça fait chier quoi. Ah bah voilà. T'as menti, t'as menti au pot. Coucou Julie, 22h45, oui, on avait beaucoup de choses à se dire avec Yann. Ouais, ça y est, j'irai jusqu'à dire que limite on s'est... J'ai un diamant. Comment ça toi aussi, c'est officiel, t'as un diamant ? Je me suis fait virer de la modération. J'essaie de leur faire croire, attends. Ah bon, pardon, excuse-moi. Ah oui, salaud, reviens plus à la modération. Voilà, voilà. Tu te rappelles quand ça a été terminé, où Isara s'était fait abattre... Oui, oui, bien sûr, ça... Le Nord ou dans Muscat ? Oui, c'était affreux. Après avoir libéré le camp de prisonniers. Tu parles beaucoup avec lui, je vois. Oui, oui, bien sûr, bah oui, je parle énormément, je blablate. C'est pour ça que je suis tout le temps en retard pour mes co-ops, j'arrête pas de charrer. Il faut pas faire parler avec moi qu'avec Julie, parce qu'avec Julie, c'est pas très agréable de discuter, quoi. Enfin bon, bref. Ça dépend. C'est vrai ? Oui. Isara comme la liqueur basque. Virginie, elle est morte la petite Kela. Monstre. Allez, je lance la vidéo. Vas-y. Exactement Julie. Isara. Les rêves que tu as resté. Bonsoir Artharus, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Artharus, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Artharus, j'espère que tu as resté. Bonsoir Artharus, j'espère que tu as resté. Bonsoir Artharus, j'espère que tu as resté. On est, après un par facilité. Tu sais qu'ils sont quand même terribles Bah oui je sais qu'ils sont terribles dans ton chat Bande de punk Bah oui A la base on avait pensé à le faire doubler par Franck qui chante Mais on a fait des petits essais d'audio juste avant C'était une cata c'est pour ça qu'on a commencé un peu tard Ah bon Oh merde j'ai oublié de prendre la potion magique ce soir Bah oui Bah j'ai pas la cam alors j'en profite Ah bah c'est ça vas-y c'est parti petit coup de rhum Pas du tout c'est une bière sans alcool Non bah non pas du tout Le rhum a rangé Elthander il a testé il était érébou après Il n'est plus eu de rhum Il disait des conneries C'est un chaton t'es horrible Chaton bourré c'est quelque chose à voir Une fois dans sa vie au moins Ça met pas la cam ? Non j'ai pas eu le temps En plus c'est vrai La chute pour La lutte La lutte pour vos brûles Brûle c'est la première ville Dans laquelle on a commencé Ah oui 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 c'est pour ça que ça me disait quelque chose Bah la fameuse ville avec le petit moulin Ah oui la boulangère Oula mais c'est qu'on a du passage vidéo là ? Bah oui Allez let's go On va voir cet épisode Ah bah je pense que c'était des courses là Il me semble Oui normalement c'est des toutes petites Les petites vignettes Généralement ça dure pas longtemps Mais bon c'est pas inintéressant non plus Non non bah sympa l'histoire Bien sûr Commençons la réunion stratégique Tout d'abord j'ai besoin de le demander Lieutenant comment est le moral de l'escouade 7 ? Ça fait trois semaines que nous avons perdu Isara Nous sommes tous encore sous le choc capitaine Personnellement cela ne me semble toujours pas réel Je ne peux pas croire qu'elle soit vraiment partie Je vois Néanmoins vous avez de nouveaux ordres J'ai envoyé une demande au Général Damon pour permettre cette opération Et j'en ai reçu pleine autorisation La tâche suivante de la milice de Gallia est de libérer une petite ville fontanière appelée Brul Je suis constipé Le régiment va entourer la zone Non mais j'interprète Tu peux pas comprendre c'est la méthode d'Actor Studio Le régiment va entourer la zone alors que votre escouade entrera et sécurisera la place Une question lieutenant ? Non capitaine mais je prendrai quand même d'autres produits pour me permettre d'évacuer Je prends un congé temporaire pour convenance personnelle Mais je vous souhaite bonne chance là bas Comment ça on peut prendre convenance personnelle pendant la guerre mais qu'est ce que c'est que cette Ah bien sûr Ah attends C'est des enfants ils ont le droit Putain mais c'est Ils vont à l'école il faut bien qu'ils aillent à l'école entre deux Excusez moi je peux pas participer à la bataille j'ai à quoi ponner Mais c'est ça De plus j'aimerais vous présenter le nouveau pilote du char affecté à l'Edelweiss Je vais faire de mon mieux Valkin Mais qui est cet homme ? Bah oui on le connait tous Il s'est récemment porté volontaire pour être un pilote Je le déclarer assigné à l'Escouad 7 Et c'est lui qui m'ouvra lors des prochaines cinématiques D'accord Isara avait hérité de l'Edelweiss par son père J'aimerais reprendre là où elle s'est arrêtée Je suis encore loin d'être aussi qualifié qu'elle l'était Mais je ferai de mon mieux Merci C'est toi qui pilote le char donc on voit pas la différence Pour rouler bourré comme on dit C'est ça Cela conclut notre réunion J'attends impatiemment de bonnes nouvelles de Brul Romper Alors elle veut qu'on lui envoie une carte postale Tu crois qu'on pourra racheter des cartes postales là-bas ? Ah bah certainement ouais Bon baiser de Brul Bonsoir Coco Nivet Salut Coco Alors pas de cam Sachant pendant des funérailles Franck a fêté la mort de sa subordonnée Avec délibération Délibation dite de Dionysos Bah évidemment Qualifiée Elle est mourue en même temps Oui c'est vrai que la place est vacante On va pas se mentir La place est vacante Donc c'est horrible ce que je suis en train de dire Mais c'est un fait Les gens qui démissionnent là Dans leur poste Ah oui non mais là c'est une démission définitive aussi Yann Ah oui mais bon C'est à dire bon Normalement J'aime ton poste ou pas quoi Ah c'était ton de métal J'aime bien elle Fouzen a été perdue Et Grégor avec elle Dans la mort d'un guerrier Qu'est ce qui arrivera ensuite Maximilian Les choses ne semblent pas aller très bien ces jours-ci Oui c'est vrai que ça pue L'Empire a obtenu les premières victoires Et la plupart de Galia avec elle Leurs combattants ont depuis Battu des détachements tenant chaque zone Ce qui signifie Nous rencontrons Reconcentrons nos forces Oui Envoyer l'ordre de rassembler notre armée Sur la plaine de Nagyar C'est moi ou l'empereur T'as l'impression qu'il est assis sur son sceptre ? C'est pas l'empereur C'est le fils de l'empereur Le prince Maximilian Oui mais le prince T'as pas la sensation qu'il est assis sur son sceptre ? T'as vu un peu la tête ? C'est pour ça que moi j'aime bien mes chants comme ça Parce qu'ils me font penser un peu à Julie Un air sévère Un air coincé Pas le mot pour rire Tu sais que je l'ai rencontré Ouais je le sais bien C'est ça qui me fait peur C'est que tu as changé depuis T'es devenu un peu comme ça toi aussi Non j'ai juste perdu mon innocence Selvaria Le moment est venu de montrer A ces Pekno votre pouvoir C'est nous qui traitent de Pekno là ? Oui C'est ça Par mon sang Valkyrian Je jure que les forces de Galia S'inclinent non devant vous Tu m'étonnes Elle trimballe Elle a nanti cette fois les Squad 7 C'est pas son sceptre Ah c'est peut-être son téléphone portable alors C'est une info chat je tiens de préciser Je le crois Ils ne dureront pas longtemps Dès que vous devenez sérieuse Attends Devenez sérieuse c'est à dire avec la grosse pétoire qu'elle avait ? À partir du moment où elle sort la lance Valkyria Ouais c'est ça Et c'est une bonne nouvelle pour moi Et les perspectives de rétablissement Des Firaldes Une fois que nous aurons conquis Galia Vous devriez avoir l'indépendance pour votre pays d'origine Jäger Mais jusque là Vous n'avez pas de pays à vous Vous devrez nous servir avec votre propre vie Hum Absolument délicieux et charme J'en suis bien conscient d'être votre larbin à votre grâce Le sort de l'Empire ne me préoccupe pas Mais Maximiliane Vous serez victorieux C'est vraiment la seule raison pour laquelle je me bats dans cette guerre Hum Attends que je puisse lire Sauf que c'est encore pire C'est pas qu'une subordonnée Mais la soeur adoptive du protagoniste Oui j'ai prêté mon balai à Franck Quand on s'est vu celui que j'avais dans le Et tu l'as récupéré du coup Oui bah je vais lui expédier D'ailleurs Yann Est-ce que tu veux faire partie de la communauté du balai On te le fait parvenir aussi Du balai moi je suis plutôt aspirateur Chacun son truc Quand il y a de la sucion moi j'aime beaucoup Tu as raison C'est beaucoup mieux qu'une poire à lavement Nous sommes de retour Pour vous jouer un mauvais tour Excusez-moi petite note d'humour Pour détendre Isara est morte De retour où tout a commencé Ça a fait 5 mois que nous avons quitté Brul Et aujourd'hui elle est totalement brûlée Petite note d'humour Voilà maintenant Poète poète Tout sauf un d'entre nous revienne Pour en refaire à nouveau notre maison Ah bah si maintenant vous pouvez l'enterrer à Brul Bah elle est déjà morte depuis longtemps 5 mois Oui bah un cercueil ça se déplace Salut Jazz Comment on dit Attends Bonsoir Jazz Salut Jazz Dis camion Bah oui poète poète Le capitaine Varro a dit qu'elle a demandé spécifiquement cette opération au général Damone Quel enfère Elle l'a dit Oui tu sais ce qu'elle pense de lui Mais elle l'a prié de nous donner Brul Elle voulait nous rappeler pourquoi nous nous battons Pour nous aider à surpasser la mort de De Isara Non la mort d'Isara plutôt L'enterrer plutôt l'incinérer à Brul non Oui les Runsar Effectivement c'est aussi possible Comment vas-tu ? Oui j'en profite pour faire les doublages Pour l'instant arrêtons de penser Et allons juste de l'avant Ça sert de jouer à Idol Manager pour les doublages C'est vrai Alicia Partez devant Je préfère rester derrière vous Nous allons reprendre notre Reprendre la maison d'Isara Il y a beaucoup de dialogue finalement quand tu lis le truc Ce doublage de qualité merci Mais c'est la méthode Ah oui doublage de qualité Non mais méthode d'actor studio Je veux dire ça a coûté très cher ma famille Mais aujourd'hui je le regrette pas Ah ouais tu m'étonnes Salut Nicolas je comment vois-tu Ça tourner dans l'étuche non ? Non parce que j'arrive pas à trouver la même perruque De retour nouveau J'avais à revenir une fois de plus Tu te rappelles de ça ? De ce bâtiment là ? Oui c'est le serveur secret de Google Il y a plus de fuites d'eau Tu crois ? Oh putain ils ont mis de l'écho Alors que la première fois qu'on est venu Il n'y avait pas d'écho Mais la zone Si il y avait de l'écho Non Mais la zone Mais non Si Bah non J'allais te dire quelque chose Mais c'est pas encore l'heure Donc je vais attendre Mais la zone que nous avons vue la dernière fois Peu importe ce que j'essaie La porte ne s'ouvre plus Ce qui était écrit sur les murs Inverse Toute l'histoire de Ropa C'est stupéfiant Ça commençait par Bienvenue Sœur Valkyria Il cache la vérité à tous Sauf des leurs La porte ne me laisse pas entrer Vu ce qui est dit sur ces murs Peut-être qu'elle ne souffre que pour les Valkyrures Maximilien Maximilien n'est passé Mais il avait Selvaria avec lui Elle doit l'avoir ouverte pour lui Mais attends La porte était fermée quand nous sommes arrivés Salut Follet Comment vas-tu ? Est-ce que la boulangère ne serait pas Une fabricante de brioches ? Oh la petite garce elle nous a borti C'était pas des brioches C'était des petits pains la cannelle Putain Et j'ai appris qu'elle travaillait pour Tipiac Oh la garçouille Ça sera le peloton d'exécution moi Elle nous a volé notre recette Voleur Pirate Ah oui c'est vrai c'est pirate Ensuite Oui c'est vrai parce qu'elles ont des espèces de godes sur la tête Ça y est je m'en souviens Ensuite nous Celui qui l'a ouvert c'était Non c'est pas Les chances qu'elle Oh non Mais il n'y a pas d'autre explication Elle Que dois-je faire Merci Follet pour l'abonnement Merci beaucoup mon poulet Bah ça va tranquillement écoute Les BZH en PLS Mais non les bretons m'en voudront pas Les bretons m'aiment bien en règle générale Parce que j'aime m'hydrater La boulangère Le plus mauvais site que les normands Oh Satire Bah la réelle Je ne veux pas être Mélias J'ai goûté la différence Mais t'inquiète pas moi aussi Je la connais la différence T'as vu regarde je le fais plein de fois Pourquoi Julien Pas de créer de galettes saucisses Galettes saucisses Une fascination pour la saucisse Ou la galette Les deux Merci Ça file au frigo Et au pot avec du thym pour demain On lance une mission Ou tu veux qu'on fasse l'escarmouche Pour essayer de gratter des points Euh Faut regarder déjà Si on avait débloqué les armes Parce que je ne me rappelle plus Si on avait fait la dernière Non il en manquait quelques unes Mais vérifie Vas-y Non non vas-y vas-y mon poulet Je ne me rappelle plus des touches Moi ça fait longtemps que je n'ai pas joué Ah bon Attends C'est dans Onglet Ouais Onglet Et c'est dans quartier général Si j'ai une bonne mémoire Oui Ça depuis là on peut les voir ensemble Où les deux Bah là comme par ma vie Tu te souviens des touches C'est une espèce de coup d'œuvre L'étude directionnelle C'est pas le plus compliqué quand même Si j'arrive à me tromper sur l'étude directionnelle Je suis vraiment pas bon Tu veux qu'on en parle Quoi ? Non Faire Quoi ? Non rien Moi ? Pardon Ah non ça a l'air d'être bon Attends Ah non pas tout Ah bah c'est ce que je te disais Ouais mais on a pas mal de sous regarde Ah mais oui C'est vrai qu'on avait bourré en fin de live Tu vois Ouais mais on a pas mal de sous Bourré comme chaton après le rhum arrangé ou pas ? Peut-être pas à ce point là Ah parce que là c'était Elle avait fait de la compagnie à sa chambre quand même A l'aide C'est canadien Il est pas canadien Yann Il est français Non Ouais Expatrié En voie d'exportation C'est marqué sur mon site Twitter En voie d'extinction aussi Mais bon Ça il le dit pas Ah oui Bon ça Détail Attends mais si on a rien dépensé pour les armes J'ai peur de voir combien ça va nous coûter pour le char Oui c'est ça Et moi je suis pas normande Ah si t'es normande toi D'ici Ouais normande tu parles Ah si elle est normande Julie Ouais normande C'est une bourgeoise parisienne moi je te dis Mais je les connais hein J'ai vécu 30 ans à Paris Ah bah bravo Julie C'est beau tiens Donc effectivement Il nous manque un truc dans les guns là Oui et le blindé Ouais et après il faut regarder les deux blindés Parce qu'on en a deux maintenant Ah merde c'est vrai Je l'avais oublié l'autre Ah oui non mais il va falloir qu'on fasse de la thune Ah pour l'instant Ah il y a les chenilles On peut déjà les prendre Mouais Bon là on aura tout claqué Il restera plus un rond Ouais Il a vécu 30 ans à Paris Pauvre parisien Bon je regarderai après pour les caser Parce que là Ce qui m'inquiète c'est le deuxième blindé Parce que là on va rien pouvoir acheter On va regarder ce qu'il a besoin déjà Il a besoin de tout C'est bien Ouais Ah on peut prendre le pilotage Regarde hop Ah oui c'est énorme Mon dieu Regarde on a rien mis dessus Ça va t'es pas trop perdu pour le placer cette pièce Non non je savais pas où la mettre J'avais un doute Donc ouais il faut en faire des sous Monsieur Miller Ah ouais voilà Ça y est on commence à me parler de thune J'ai l'impression d'entendre l'inspecteur des impôts Ah bah ça c'est sûr Mais encore je t'ai pas fait le compte de la fistelle Mais pourquoi vous avez pas déclaré ci Et pourquoi vous avez pas déclaré ça Ça va un canapé à plus de 15 000 euros C'est normal Ah nouvelle recrue Ah bon pourquoi on doit recruter Non non je regardais juste Si y'en avait pas des biens Mais visiblement non y'a rien Parce qu'ils les mettent en haut Normalement il est nouveau Ah d'accord Tu m'as fait peur Oh merde Il nous faut le pognon Le cimetière Yann Ah c'est l'expérience le cimetière Ah oui alors Attends je l'ai pas dépensé encore J'étais au terrain d'entendre Alors t'es sûr que c'est l'expérience C'est pas le pognon Ah je me sens que c'est l'expérience Ouais D'accord C'est pire parisien Et supporter de Et supporter de Justin Trudeau De Justin Trudeau Le premier canadien Un croisement entre Macron et Sarko Mon dieu l'horreur Comment ça fait des politiques là sur le chat Bannez moi ça les modos là J'ai toujours rêvé de dire ça comme Fred Tiens 10 000 A plein potentiel Ah bah voilà Tu vois comme quoi on a bien fait De passer au cimetière Ouais Ouais Viz c'est le mec de Sky of Acadia J'aimerais avoir un remaster ou remake Je connais pas Sky of Acadia On obéit qu'à Franck de Miller Pourquoi deux Il se la pète le cop Mais elle peut pas nous refiner une médaille On a déjà tout eu Comment ça déjà de retour ? Mais je veux Mais non on avait déjà récupéré les breloques là Mais je les veux J'en veux moi Bah bah on a qu'à faire Bah tu veux des pins Tu veux des pins Bah on a qu'à faire de Comme dirait Naray Je vais ressembler à un général nord coréen Moi j'aurais dit un général irakien On dirait des sapins de noël Mais oui On part sur du Des scarmouches ouais Yap Il y en a une nouvelle là C'est celle avec les ponts C'est les deux ponts superposés Avec le train qui est en haut Ah oui mais on peut pas la finir rapidement celle là Ah bah on aura plus de mal à finir rapidement effectivement Non il faut qu'on reprenne la meub du désert Au moins en deux fois Et en deux trois tours On a terminé Ouais Enfin je sais pas Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis sûr on peut faire ça C'est bien De toute façon on a gagné Je sais plus combien ça a rapporté Je sais plus du tout Un des meilleurs JRPG que j'ai joué sur La Gamecube c'est ça GS GC Ouais je pense que c'est Gamecube Et sur Dreamcast Ah ouais mais Bon on a fait 20 fois ça Si vous en souvenez plus vous regarderez la rediff Si vous êtes perdus n'hésitez pas Posez des questions dans les commentaires on répondra pas C'est ça Enfin de toute façon lui il va pas répondre Mais encore moi j'ai une grosse flemme Mais alors avec un Si je regarderai mais je ferai comme d'habitude je répondrai qu'à ce qui est négatif Moi j'aime bien parce que c'est marrant Ça les fait rager encore plus Bah tu sais de toute façon On en a eu quelques-uns sur le live Vakiria Ah bon ? Pas forcément Non pas des avis négatifs ou autre Mais alors moi j'ai passé 8200 heures sur Vakiria Chronicle Je pense pas que la méthode soit bonne Ah oui bah ça c'est comme d'habitude C'est les experts mondiaux C'est bien Et à côté bon moi j'ai un travail Et eux Bah j'aimerais bien savoir ce qu'ils font quoi dans la vie Chômage hein On l'a pas tous Je l'ai pas C'est méchant Je tiens à le préciser C'est ça Il ne soutient pas Je pense que c'est bon J'ai juste mis Rosie Rosie et Alicia Mais de toute façon Tu es le premier Je te mets Ted Ah non c'est l'autre Comment ça s'appelle Non on s'en fout Bah je crois que c'était Oui c'est le chéri Mais de toute façon On plie l'affaire avec juste Alicia Bah avec le sniper d'accord Mais avec Alicia seulement Bah le sniper est déjà placé Ah ça y est tu l'as placé D'accord autant pour moi Oui j'ai passé avec son sniper Ça sera coupé au montage Oh non on s'en fout Tu vois j'irai répondre Dans les commentaires Pas de soucis Moi aussi j'ai un compte Gmail Je sais l'utiliser On y va Tu fais ou je fais Je te laisse faire Ah tu t'en souviens plus Bah c'est pas ça C'est que les touches Je vais un peu patouner quand même Bah tu crois que moi j'ai joué depuis Surtout sur PC Je joue pas sur PC Après le jeu est plus rush rush Que tactique Oui c'est peut-être le seul truc Que je lui reproche C'est le seul truc que je lui reproche C'est vrai que j'aurais aimé Avoir le temps De peaufiner des tactiques Ou des stratégies Prendre ton temps pour avancer Etc Alors que là il récompense Véritablement Après les missions En vrai quand tu les fais T'as pas souvent le niveau suffisant Ou être dangereux pour le faire D'un coup Alors attends Non non je sais Je sais Je me suis gouré Détends toi Respire J'ai eu peur Non non mais détends Détends Alors attends Fais bien Fais la force A gauche Mais il faut que je décale Mais merde comment on fait pour tirer déjà Vas-y Le sourire Fais lui un sourire Merde je sais plus Ah voilà Ah voilà C'est déjà fait Si tu veux je fais Alicia Alors attends Je vais t'éliminer les deux poulpes Attends Je t'élimine lui On est pas bon On arrive à finir sans Sans la limite de tout Julien je vois pas le problème Voilà On a jamais échoué une mission On a eu des missions difficiles Mais on a jamais échoué Si On a échoué une mission Ah oui on en a échoué plus d'une Oui Enfin ça marche sur les mines aussi Bah oui mais Tu poses la question Je te réponds Non mais c'est vrai J'avais oublié que tu marchais sur les mines J'avais oublié cette fameuse mission là Ou je crois qu'il fait Ouais t'inquiète t'inquiète Mais tu peux pas comprendre C'est traditionnel Mais je peux pas t'en vouloir La tradition et toi Je vois bien que ça te dépasse Oui oui La tradition d'éliminer les mines En marchant dessus C'est vrai que je la connais pas bien Moi celle là Tu veux que je te dise Tu es millisant Allez à toi de jouer Au lieu de dire des conneries Tu m'as éliminé tout le monde là Bah écoute oui C'est quoi ça Non c'est bon je vais y aller C'est Alicia Bah oui c'est ton boulot Celui là tu le grenades Et on en parle plus Non C'est F Ouais c'est ça Ordre Ça va papy Tu veux que je t'aide Quoi ? Tu veux que je t'aide papy Pour les touches Ou ça ira ? Non ça va aller Bon je dois te rendre justice C'est vrai qu'au clavier souris Ça doit être bien relou Un peu plus Bah c'est surtout qu'en fait Les touches pour les menus Les machins sont vachement éloignées Mais j'aurais dû le configurer en vrai Ah ça fait du bien Surtout que j'ai pas trouvé la touche Pour tirer avec le clavier Donc je suis obligé de tirer la souris C'est un peu chiant C'est la sensibilité de la souris qui te dérange Bah ouais Parce que j'ai pas amusé à dérégler ma souris à chaque fois Et le truc c'est que Bah tu vois le moindre mouvement Le moindre décalage J'ai la souris qui part ensuite Tu laisses toujours le clavier à tes copes Ton côté sadique ? Non non pas du tout C'est parce que Bah en vrai on a pas le choix Moi aussi je sais le faire T'étais vraiment obligé d'en arriver à ce genre d'extrême ? Bah écoute hein C'est la guerre Mère mère elle disait toujours Elle a vu pire la guerre Elle disait ça à chaque fois qu'elle voyait mon cousin et moi dans la salle de bain tout nu Mais bon après ça c'est une autre histoire Bon dieu cette phrase Ah oui mais attends Je t'ai pas raconté Je sais que mon fils s'est mis à Minecraft Yann Ah ouais ? Ouais 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 Et bah il a des bons réflexes Il en est déjà à son troisième village où il est à mort Ah bah tiens J'ai l'impression d'entendre D'entendre des résumés des expéditions des Wung Pareil Mais en plus le pire c'est qu'il s'installe pacifiquement tu vois Il dit bon bah cette maison m'appartient Je fais ah tiens Ah oui Ça me rappelle quelqu'un ça L'occupant quoi Alors des fois je le regarde je fais Mais mon grand tu veux pas que papa il te montre comment on fait une table de craft et tout Non non regarde il y en a une là Ah oui c'est vrai Et tu veux pas que je te montre comment on fait un faux Bah non pourquoi faire Lui il en a un ? Ah bon d'accord Oula j'ai du mal à diriger là J'ai l'impression que c'est comme El Sander à la sortie de soirée quoi Arrêtons la médisance Franck n'a marché sur les mines que parce qu'il n'a pas utilisé Yann comme bouclier humain Ah non pas du tout Après je comprends c'est traditionnel Les gens sont un peu dépassés par ma méthode Bon bah voilà quoi c'est tout Je veux dire bon bah il y a des traditionnalistes comme moi qui continuent de déminer avec le pied Avec les pieds oui oui Bah ça doit être pratique quand même pour les générations futures Ah bah Il était quoi il était de mineur Bon bah voilà Bah je voudrais pas t'offenser hein Là pour le moment j'ai pas de soucis à ce niveau là hein Ah bah j'imagine bien J'espère que t'as pas beaucoup déminé quoi J'ai deux descendants après bon est-ce que ça se voit en vrai mes prothèses non Bah voilà C'est vrai Bah ça dépend lesquelles hein Tes prothèses blanaires elles se voient bien quand même mais après le reste Ah ça c'est normal mais ça s'explique C'était mon passé quand je vivais à Bogota Mais je t'expliquerai un autre jour T'as pas encore fini putain c'est long hein Bah non j'ai fait la première phase Ouais mais bon J'ai tué plus de monde que d'habitude Oui mais pourquoi tu t'en es plus au lancier on s'en fout Oh c'est parce que d'habitude il me one shot Oui c'est vrai en plus Bah oui c'est toujours lui qui me one shot là Bah saouler Ah c'est vrai qu'il y a le nouveau tank sur le champ de bataille Ah oui c'est vrai Qui est toujours pas équipé d'ailleurs Et qui va prendre légèrement tarif Mais du coup qu'ils sont en train de mettre tout ce qu'ils ont de tu regarde Ah bon ça va Ah les lanciers J'aime beaucoup les lanciers moi Il paraît que c'est la meilleure unité du jeu Sur les commentaires YouTube Bon c'est pas gentil de faire ça Mais si vous voulez j'aime mon compte Twitter Si certains sont intéressés je peux balancer le lien sur la chatroom N'hésitez pas J'ai proposé à Fred de faire un Twitter modération JDG Histoire que les gens viennent se plaindre Mais Arras ils trouvent pas l'idée bonne Ah non non ils vont pas se plaindre Ils vont vous insulter c'est surtout ça Mais oui mais moi c'est ça que je veux Je veux avoir des notifications sur mon téléphone à n'importe quelle heure Mais attends mais moi depuis un certain temps je me range de la vie de chaton J'ai envie de voir le monde brûler Mais je suis d'accord avec lui Oui mais chaton il a toujours été extrémiste Et puis il dit ça il dit ça Mais il veut pas que le monde brûle Parce que sinon qu'est-ce qu'il va vendre Je rappelle qu'il est notaire Ah je t'arrête Si le monde brûle Plus d'habitation Plus de transfert de main Enfin tout ça Tout ça hein Ah non 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 Il va faire des sous Alcander Il va devenir riche Bah et les héritages c'est quoi Oui mais bon si tout est brûlé Tu le vends pas très cher quoi Bah attends lui il s'en fout C'est pas lui qui vend Il transmet Oh je peux tout vendre Même du vent Ah je crois que Marc fait de l'aérophagie Ah tu le disais aussi Mais qu'est-ce que tu vous fous Je me soigne Oh ça va T'as été à peine blessé Une égratignure Bah oui Mais bon après c'est pour C'est pour tes commentaires Youtube hein Que tu fais ça hein Chaton et cet anarchiste Brûlons le monde Yeah Non mais en vrai Mais c'est parce qu'il avait Crasse toute la journée aussi Mais c'est pas ça C'est que moi j'ai passé des années A vouloir l'éteindre Bon maintenant c'est bon J'en fous Ah il t'as un petit rase Ou le feu Non rase c'est trop tard Pour l'éteindre Bon je me rappelle plus La touche pour rapprocher les trucs Ah attends un petit coup Ah c'est bon c'est bon Ah oui Ah c'est bon c'est bon Bonsoir geek Comment vas-tu Qu'est-ce que j'ai encore fait Non mais rien Hop J'aime bien cette sauverie De poser Mais tu sais La grenade qui tombe sur l'épaule Comme si elle faisait toc toc Tu vois Il est encore dans le camp Regarde Ouais Bonsoir gavark Comment vas-tu Hello Eh bah j'avais très bien J'avais très très bien Mon cher geek J'avais très très bien Oh J'ai visé à côté Ouais ouais tu m'as fait peur Oui j'ai visé à côté Ouais là j'ai visé à côté Je t'avoue j'ai un peu Quand j'ai vu décaler à droite Je t'avoue que j'ai les sphincters Qu'on s'aimait très très fort Tu comprends pas Tu comprends pas C'est parce que Je rectifie la mauvaise visée D'alicia La mauvaise visée Bah oui Elle est pas très bonne en visée Ouais c'est comme si Elle savait pas lever une patte Bah je sais pas Tu l'as goûté Ces petits pains à la cannelle Alors j'aimerais beaucoup Le goûter son petit pain à la cannelle Ça va le refaire au moins une fois Je pense la mission Oh oui on va se la retaper Parce que tout ce qu'on a à faire Sur le blindé Bon allez je reprends le snipe Ah oui oui blablabla Attends Je suis en train de dire en même temps Bonsoir code Comment vas-tu Je voudrais deux baguettes Un croissant et un fusil s'il vous plaît Ça farme là non Oui bah on est obligé Sinon on peut pas augmenter Bah tu penses que deux fois ça suffira Bah vrai Bah attends pour l'autre char Ça va faire 80 000 Et il n'y avait qu'une amélioration d'arme à faire Et après ça n'était que du deuxième char Parce que le premier On avait quasiment tout pris Il y a le lance-flamme qu'il faut prendre aussi Le lance-flamme c'est la seule arme d'unité qui nous manque Ouais je pense que c'est bon Bah écoute de toute façon on va le voir Je te remets ta copine là Merci d'avoir remis Cerise De groupe à main Oui mais elle a changé Depuis qu'elle est dans la milice de Galia Ah bah oui C'est plus le même tap quoi C'est sûr qu'elle est plus derrière un bureau Ah c'est clair que là ça change la vie C'est quoi le dernier vêtement important Qui est arrivé dans le jeu Isara est morte J'ai peut-être été trop raide non Dans ma synthèse T'as pensé au spoil Non T'as spoilé là Tout le monde Bah Bah écoute Code me pose une question qui est simple Je réponds de manière simple Ah oui c'est vrai Et ça a chanté Comme dans un Disney C'est vrai Ouais Frank il a fait chanter du monde Ah on parlait pas de ça pardon Mais tu me laisses prendre la manette oui Bah si Non mais je voulais te le saisir Parce que je sais que t'habitues T'as du mal T'es pas autonome Bah si je m'approche à urine Tout va bien Ah attends Je voudrais lui mettre là Elle a versé une lirme à quel moment J'ai pas compris Je lui ai versé quand Isara est morte Ou quand ça a chanté Je pense quand ils ont chanté Parce qu'elle est sensible Voilà Ah elle est sensible Ouais je me disais Bah écoute Je sais pas moi Dans le doute Mettre fin à l'action en cours Yap Je veux bien être quelqu'un Oui mais c'est pas le sien Un avocat ne peut pas être innocent Ah ça y est vous avez passé ce moment Il y a eu quoi alors Des rires, des larmes, du Osef Ou juste moins de racisme anti-darkens Non bah non au contraire Ça s'est bien passé en vrai Même Rosie a été vachement poli Je trouve non Bah je sais pas Qu'est-ce que t'en penses Yann Non mais dis comme ça Ça fait genre Ça fait genre On a rien à faire Bah non Bah non Oh Non 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 je veux juste me rapprocher un peu Ah ouais je peux pas plus Tu peux pas là t'es au bord Plus près là t'es dans le fossé quoi Oh Ecoute Attends Là ça l'air bien Je savais que je lui étais sensible Je suis sensible ok Ah sensible aux chatouilles peut-être Je ne suis pas avocat Non je pense qu'elle est sensible au changement de climat Ouais Moi aussi je pense Moi je l'ai vu hein Quand il faisait bon tu sais Quand on est arrivé dans l'Ain Et puis quand il a commencé à pleuvoir Le caractère a été changeant automatique Ouais ouais Et puis elle a commencé à boursouffler de partout et tout Ah non ça c'est quand C'est vrai qu'il soit l'arché qu'elle ait plu Ouais ouais non ça c'est C'est le problème hein C'est les gens sensibles Ah bah c'est ça hein Bon bah à toi de jouer J'ai fait mon goulot Ah bah si tu veux qu'après on échange Je prends Lycien aussi hein J'ai eu un coup de lag Il prend ton temps Rosy a eu pas mal d'évolution de personnage Elle n'est plus aussi raciste qu'au début de l'histoire Oui c'est vrai Bah je pense qu'elle s'est rendu compte Qu'effectivement C'est pensé était erronée Qu'elle faisait fausse route J'étais là lorsque c'est arrivé Je demande Afin de m'assurer de ne pas Accidentellement spoiler d'autres éléments de l'intrigue Oh non t'inquiète pas Mais on sait qu'ils meurent tous à la fin Et encore si tu savais comment ils mourent Comment ils meurent Moi j'allais dire Bon ça marche aussi Ceux qui mouriraient Voilà c'est comme ça Ceux qui mouruteraient Ah bah moi j'ai fait des études monsieur Je sais ce que je raconte Ouais Moi je connais la France moi Ouais exactement Je la parle J'ai eu mon bac Moi je l'ai eu Mais bon Je l'ai eu Au rattrapage Et encore Il a fallu que je couche avec le croix Enfin bref Une longue histoire Ah toi t'as couché Moi j'ai payé Ah bah J'ai pas de choix Moi j'avais pas d'argent Je suis pas comme toi Je suis pas un anti De gauche Oh mon dieu il a osé Enfin non c'est l'enseignant J'y peux rien On sait tous Elle s'est rendu compte Qu'elles avaient la même couleur de sang Et qu'ils faisaient le même bruit en mourant Yarg Oui c'est ça C'est ça C'est tellement ça N'en profite pas pour regarder sous la culotte On la voit pas On est pas dans l'idol manager Mais arrêtez avec l'idol manager C'est un jeu de gestion Nom de dieu C'est pas possible Oui là Un jeu de gestion En plus je suis plutôt très humain Avec mes idoles Oh mais non elle a vu la culotte en plus Je sais pas si Moi j'ai vu Elle était bleue Ouais Et même je me demande Si elle en portait une réellement Et là à ce moment là On se demande pourquoi c'est bleu Quel enfer Merci C'est tout pour moi Salut griffes morts Comment vas-tu Ave Salah de César Ceux qui vont mourir Tire de salut C'est qu'à chaque fois Qu'elle butte quelqu'un Elle a l'air tellement heureuse Ah oui oui Elle a l'air vraiment Jouasse On peut banne le streamer Mais qu'est-ce que j'ai encore dit Nom de dieu Mais c'est pas possible Oh des conneries certainement Oh alors D'une chose D'une chose l'une D'accord Enfin de Soyons clairs Donnez une note Entre 1 et 10 Sur Fred Et donnez moi une note Entre 1 et 10 Lequel des deux mérite La note la plus élevée de ban C'est kiff kiff C'est kiff kiff Petit bâtard Tu vas payer pour ça C'est vrai Oui Oui pas Le 4 septembre T'acceptes les dollars canadiens ? Tu rigoles C'est quoi cette monnaie ? Pourquoi pas en rouble Pendant qu'on y est ? Alors je tiens à présenter mes excuses A toute la communauté canadienne Je n'en pense pas Ça marche plus que l'euro en ce moment Ah bah tu m'étonnes bien sûr Partir en guerre avec une mini jupe Si c'est pas du fan service Mais en vrai La mini jupe c'est vachement bien Parce qu'elle peut avoir des mouvements Beaucoup plus amples C'est de la médisance Elle est de la reconnaissance C'est vrai que c'est logique Bah oui bien sûr que c'est logique Ah oui c'est logique ouais Franck se fait bully par son staff Mais non je me fais pas bully C'est juste qu'ils sont Ils sont pas rationnels Je m'absente 10 jours Ils sont devenus complètement Il va falloir que je reprenne les choses Les deux Dans la note ça compte aussi Les modos ou pas ? Fred 9 sur 10 Franck 11 sur 10 Comment ça 11 sur 10 ? Mais putain Pat Je croyais que tu me défendrais Il y a eu le patch 20% aussi sur ce jeu Elle est bonne gavarque Franck qui a énervé ses 5 fans canadiens Oh tu sais pas ce que c'est un canadien en colère Tu sais ce que c'est un mec qui te balance des troncs de séquoia en pleine gueule Ou qui te balance des castors Et bah voilà Comment ça quel cliché ? Au contraire j'ai un profond respect pour toute ma communauté qui est canadienne Je tiens à préciser qu'au contraire Pour moi ce sont des cousins Ils sont pas devenus Ils étaient déjà comme ça avant A chaque fois qu'ils me disent qu'on est des cousins J'ai l'impression que c'est Mi reproche mi sympa Ah bon ? Alors du coup je suis obligé de laisser tâter le terrain Tu connais pas l'histoire de la création du Québec ? Euh non pas du tout Je me suis jamais penché dessus Salut Nostradali Euh il y a une petite histoire où grosso modo Bah comment te dire que le Québec il fait froid Et que bah c'était pas tout le monde qui voulait aller là au Québec Et donc ceux qui étaient envoyés là-bas Bah c'était souvent des gens pas forcément recommandables Ou au niveau des filles Des filles qui n'arrivaient pas à marier à 25 ans quoi Et donc du coup On me l'a déjà reproché ça tu vois Mais pourtant je tiens à le dire J'ai des origines italiennes et allemandes Donc ils me reprochaient pas tout de la France Moi aussi j'étais chez les méchants Alors attends Mais pas les mêmes Italien et allemand Donc tu as l'air rude Mais tu préfères fuir en cas de problème C'est bien Oui tout ça On va dire ça ouais Intéressant Ah bah Sinon tu le vis bien Oui oui bah je le vis très bien tu vois Tu sais pourquoi la queue des castors est plate Oui Oui je le sais bien sûr Parce que les canards pratiquent la fillation sur eux Vous avez remarqué Je l'ai fait ça proprement Je ne déborde pas Il va falloir qu'il retombe dans le camp Décidément t'as vraiment pas de cul Deux fois Bah ouais C'est parce que je la place mal Faut que je la mette plus dans ses fesses Faut que je lui fasse serrer les fesses Sur la grenade Bah en fait tu tapes toujours l'épaule droite Alors que en vrai je pense que réellement Si je lui faisais tomber au niveau des fesses Ça passe crème Oui il passerait devant Ouais il passerait devant Il y aurait une propulsion Après c'est pas comme si Oui en vrai C'est pas comme si il changeait grand chose tu vois Parce que bon je veux dire Le drapeau là quand même quoi Oui certes Bon mais maintenant on va pouvoir claquer nos points Parce que Oui Mine de rien la tutu On va en avoir 12 Tu veux fesser qui Yann ? Le garde ? Voix mon gavard que je vais te fesser Ça c'est vos problèmes T'es jaloux T'es jaloux ? Ah non T'es jaloux Oh t'es jaloux L'Italie le seul pays Contre lequel n'importe qui Est garantie de gagner une guerre Oh les salauds Bon c'est pas faux Je peux pas dire le contraire Bon j'espère que t'as pas de public italien quoi Parce que bon Là tu vas vraiment avoir beaucoup d'ennemis En une soirée Je suis désolé Je t'ai foutu la merde ce soir Non non Simplement que Effectivement le community manager De Slytherin est italien Mais sinon je lui présenterai mes excuses Personnellement Y'a pas de soucis Bon bah je lui écrirai si tu veux Tu lui dis que j'ai un compte twitter Non 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 ça ira Je vais me débrouiller Je vais passer toute ma diplomatie par le compte Tu te le demandes Arras Ça se passe très bien la diplomatie là bas Yann qui veut faire Dieu avec Franck Dieu ? Je comprends pas le sens Non les uniformes y'avait rien C'était vraiment le Y'avait le note Je crois qu'il y avait qu'un truc dans le note non ? Non les chenilles tu les as Ça avait augmenté Y'avait plus rien du tout sur les deadweiss Si si Y'avait pas une bricole Bah non y'a plus rien regarde Bah non c'est parce qu'en fait Il restait que les chenilles Et on les a amélioré Bah du coup il reste que le shamrock alors Ce qui est positif c'est bien norminaire Mais bon on fait chier ça Ça va nous coûter quand même un testicule cette affaire Ah bah c'est sûr Désolé aux italiens du chat Dieu me tripote souvent quelque chose Non Franck ? Oui Dieu me tripote Mais bon Ça j'y peux rien Habitué c'est à peu près tous les jours qu'il le tripote Alors Tu sais j'ai été enfant de coeur Ah bah ça je sais Pendant très longtemps Bah on me regarde On a fini On a tout pris Il reste des sous même Ah bah viens putain On est à 38 940 Mais faut dépenser Yann Bah tu veux qu'on dépense où ? On a plus rien là Par contre ce que j'ai pas fait C'est que j'ai pas monté le Le L'entraînement L'expérience des 8 Tu as augmenté qui là ? On a un petit chat Y'a que les anciens qui sont pas échois Bon allez vas-y Je vais leur donner quand même un petit niveau C'est histoire de dire Qu'ils sont pas trop à la traîne Je pense qu'on va faire On va faire dans la finesse quoi Waouh Il est touché par la grâce Ça dépend de quel lieu C'est ça Geek Vous avez appris une neutralisation Cet ordre protège un allié D'être contre attaqué Après avoir tiré Ah c'est bien ça Ouais Si Si t'as un gros ennemi C'est pas mal ouais Euh Bon bah voilà Il reste 3900 On va faire grand chose de plus Et puis c'est bon On va pouvoir aller à la mission On va pas aller brûler brûle Tu veux que je prenne la main Ou tu prends la main ? Vas-y vas-y Je te laisse Je te laisse faire Par ta petite sauvegarde habituelle Bien sûr Alors par contre celle-ci Fais-moi le topo Est-ce que tu t'en souviens ? Euh La bataille de brûle ? Non pas spécialement Peut-être Je crois qu'une fois que tu arrives sur place Il me semble qu'il y a beaucoup de snipers Positionnés à l'avant Ah l'emmerdement quoi Mais euh En dehors de ça Donc si je m'en souviens pas C'est que c'est pas une mission du plan D'accord Vous allez maintenant avoir le plan de l'opération Ah En même temps des ruines Sniper Ça me choquerait pas L'ennemi est retranché dans une formation défensive Partout dans le centre de brûle Et la place du moulin avant L'escouade 7 entrera Enfin l'escouade 7 entrera à partir de cet emplacement Et se fera un chemin vers le centre de la ville Il y aura des chars en face certainement Donc il va falloir qu'on fasse progresser les chars sur l'avenue principale Et certainement passer les unités sur la droite Ouais j'ai vu ouais Votre objectif est l'occupation du camp de base de l'ennemi Attendez-vous à des combats exceptionnellement rudes Le long de la rue principale Nous avons aussi des informations suggérant Qu'ils ont posté des snipers à différents points clés à travers la ville Même si vous ne voyez personne dans la zone alentour Il y a toujours le risque des tirs de snipers Soyez prudents lorsque vous vous arrêtez D'accord Donc ils sont positionnés sur les toits C'est ça qu'il va falloir faire agaffe Ah Ça c'est diablement tort Après depuis le début de l'histoire de l'Italie 19ème siècle L'Italie a bien plus gagné que perdu Page Wikipédia Liste des guerres de l'Italie Merci Nostradali pour rétablir la vérité Ah tu les mets en arrière Bah en fait comme il y a la... Regarde les deux tanks sont de chaque côté Sauf que je pense qu'à droite ils ont dû mettre le Shamrock Je pense Ouais Il le suit mais pas sur Briance Mais je pense qu'à droite c'est le Shamrock Et à gauche c'est le Wankin Et à gauche c'est les Delvace Ouais Donc du coup c'est à dire qu'il va falloir que... Que potentiellement on fasse quand même avancer une squad derrière le tank De Wankin Donc ça je vais lui mettre... Je vais peut-être pas le mettre pile devant Les snipers Il va falloir les déplacer Je pense qu'ils vont plutôt être utiles ici Parce que de toute façon après avec le tank On va traiter le terrain Donc je sais pas si ça vaut le coup Je remette un lancier On va peut-être en mettre un dans le doute Mais tu vois Julie Pour moi tu viens de résumer l'Italie C'est ça Est-ce que... Ah non parce que quand on a deux... Est-ce que je mets un deuxième... Un troisième plutôt commando Ou je mets un... Un avenir en plus Parce qu'on a deux chars On a deux chars et un sniper à recharger Bon et le lancier mais le lancier on va pas l'utiliser En vrai moi j'aurais mis quand même deux ingés Comme ça ils sont chacun sur les blindés Et comme ça on est pas emmerdés Tu vois ce que je veux dire Ouais L'un et l'autre derrière les blindés Et puis let's go quoi Enfin je sais pas je te propose Ok on va faire ça comme ça Par contre du coup je vais peut-être remettre le... Le billet devant Pour éviter que l'autre soit devant On va faire ça comme ça Ouais J'ai la gorge qui ratouille c'est terrible Très bien nous sommes prêts à commencer Bonne chance Cool Il a l'air vénère Welkin Ah bah on va tuer sa soeur C'est pas sa demi soeur Ça va se faire adoptive Bon Il a un peu peur Cool C'est vrai c'est ta première fois dans une bataille n'est-ce pas Chris le combat est toujours une chose effrayante Je ne pense pas que quiconque devrait jamais oublier ceci Je pense que s'habituer à l'horreur de la guerre signifie avoir perdu l'espoir Oui monsieur je comprends Bon alors commençons tout le monde Surveillez pour repérer des snipers ennemis Salut fumble comment vas-tu En tout cas à mon avis il a sa... Oh tiens on va regarder déjà des unités là Ouais Là t'as un sniper Affirmatoire Ah il est accroupi donc il est déjà en protection Donc il va y avoir des sacs de sable par cette position là Je pense que c'est peut-être le mieux d'avancer le char Comme ça on va avoir déjà une visibilité comme ça là Bah en vrai je pourrais avancer le char tu vois de là Jusque là Et si je peux mettre des shoots Ouais par contre fais gaffe à tes fesses hein toujours Oui oui ne t'inquiète pas Bon bah let's go hein Vas-y Ah attends nous rentrons pas dans les sacs de sable Fais gaffe t'as des mines devant hein t'as vu Oui mais j'ai le temps Ah tu as vu le sniper Dans le bâtiment ruine juste à droite Tu vois là où je mets la caméra Petit bâtard de merde Je vais me mettre là D'accord Et si je peux lui pouler ses gencives à celui là Attends Lobus anti-char est-ce qu'il y a moyen que Non Non plutôt les lobus Voilà c'est ça ouais C'est ça que je cherchais Et tu vois je vais essayer de le shooter à peu près là Ouais Ça me parait entre les deux non T'es bien entre les deux là On rapproche toi un peu Là peut-être Là t'es plutôt sur un sac de sable Donc recule ouais t'avais raison C'est un peu plus loin Ouais mais tu vois en vrai Je me demande si si je recule Est-ce que je vais toucher le sac de sable Tu vois Admettons je fais ça Tu vois Là comme ça Là c'est bon là je pense Bah t'es bon T'es sûr que je peux flinguer le sac de sable en même temps Oui ça va se flinguer le sac de sable Tu vois Regarde Il n'y a plus personne Eh bah tu vois Il suffisait de demander poliment Alors attends Les mythes continuent à t'avancer je pense Regarde avec la caméra droite Parce que de toute façon là moi je vais progresser ici Donc je vais dégager le terrain derrière De toute façon Le mieux ça serait d'amener le deuxième blindé Pour t'offrir un couvert Mais tu vois regarde T'as un sniper qui est là Ah non Ouais j'ai vu Il y en a deux Il y en a deux là bas Alors en vrai je vais t'emmerder avec Et bonsoir monsieur Jackplay Comment vas-tu mon poulet Merci beaucoup pour le raid Et bienvenue à tes viewers Bonsoir monsieurplay Hello tout le monde C'est vrai que j'ai pas fini ce jeu sur switch Ça donne envie Ah oui non non Il est vraiment Vraiment très très chouette Ecoute je vais me pivoter gentiment Je vais me mettre comme ça Et je te donne la main Ok en vrai tu pourrais t'avancer plus Je pense Ouais mais après c'est les mines Bah ouais mais bon Ça va t'as encore de la marge Voilà je peux pas aller plus loin Non mais c'est bien Il t'a focus Ouais en vrai c'est quoi C'est un éclair Salut Patrick Comment vas-tu Salut sourine Comment tu vas chérie T'as pas peur de trouver un sniper là-haut Non non parce que les snipers du coup je vais Regarde parce que là il y en a trois là Tu vois aligné Ouais Mais maintenant que Rosie est là Et les a en visu Je vais pouvoir déplacer mon sniper à moi Ah Il y a le mec qui est juste en face en fait Sur le toit Ouais ouais j'ai vu Il est pas sur le toit Il est sur une tour Il est sur une tour ? Ah oui Oh le petit bâtard Je crois qu'il était sur le toit de la baraque tu vois Bon après c'est trompant Parce que comme elle est juste à l'arrière-plan Ouais ouais Ça marche sourine Bon courage en tout cas Tu vois comme ça je vais finir mon tour ici Et puis je vais la mettre dans l'herbe Tu veux pas éliminer le glandu qui est en face ? Si si c'est ce que je vais faire Ah voilà d'accord C'est d'abord je tire et après je la mets dans l'herbe Ouais ouais Et après tu la couches Ça marche C'est quand même fourbe de les avoir foutus dans les tours comme ça Allergie, pollen Oh ça va chérie Il reste là Merci sourine Donc là déjà c'est un peu plus propre Et là je pense qu'on peut passer avec des scouts Oui pour contourner le problème Ouais Et t'as pas peur du blindé ? Est-ce que tu veux jouer l'autre blindé ? Parce que ce qu'on peut faire aussi c'est rapprocher l'autre blindé Lui il conduit Enfin il peut se déplacer plus loin Mais il est pas aussi résistant Donc on peut très bien le dépasser là et le mettre en visu ici Oui mais faudra me balader avec un ingénieur derrière mon cul Mais lui il a l'air d'être balèze ouais Bah les ingénieurs ils sont prévus T'en as deux qui sont là là Bah écoute Let's go parce que moi celui-ci si tu veux je vais l'avancer Ouais mais méfie-toi si tu regardes je viens de voir que le char là il est nommé Il est nommé ouais Un boss ouais Bon à la limite laisse le prendre l'Edelweiss Et dès qu'il a pris l'Edelweiss l'autre je le cale juste derrière ou en contre un petit peu en derrière Il le prendra pas à charge aussi L'intelligence artificielle change de cible Bah il va prendre celui qui est le plus près Enfin celui qui est le plus près celui qui est le plus faible Tu vois Donc il est possible qu'il le prenne Pour cible Sinon ce que je peux faire c'est Envoyer un scout pour tuer lui De là j'envoie un ingénieur qui démine devant toi Et toi tu peux avancer le tank Attends tu me l'as refait J'envoie un scout pour tuer lui Malgré le blindé qui est devant On peut faire les tirs en cloche Ah oui c'est vrai La grenade Ouais ouais tout à fait On peut faire le tirs en cloche et la grenade Donc même avec un peu de couvert Regarde dans ce cas le sac de sable et tout là C'est vrai j'ai oublié Donc on fait le tirs en cloche ici pour le tuer lui De là l'ingénieur arrive et démine devant toi Et toi tu peux avancer le tank Ce qui serait beaucoup plus aisé Pour aller taper le tank qui est devant moi Oui C'est ça Et il nous restera quelques actions Limite on pourra commencer à prendre position par là Ouais 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 Tu veux t'occuper d'éliminer le Gugus ? Euh oui Mais il va falloir que je passe par le bâtiment à droite Ou par Mais il faut que tu passes où il y a Rosie Donc à droite ouais Bah écoute je vais prendre Alicia Ouais vas-y Alors tu regardes parce que je pense qu'il y a des mines au sol par contre Ah bon ? Il y a des mines moi regarde Ouais ouais regarde à droite il y a des mines là Mais c'est des mines pour chat Ah oui non non les grosses galettes Oui oui non mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu Il y a peut-être des mines aussi pour le Des mines antipersonnelles donc fais attention Ouais Attends Te colle pas trop Utilise le sac de sable je pense plutôt Voilà il te voit Vas-y mets toi dans le sac de sable Attends comment on fait pour sa groupie Ah voilà On a Tu veux que j'essaye de le shoot ? Ouais euh Pas forcément le shooter Regarde si tu peux pas l'avoir la grenade Ça ça vient le couvert en même temps Ouais Là je peux le toucher là je pense Euh mets toi quand c'est orange Orange t'épites sur lui Ah ouais ? Moua je suis orange Ouais voilà t'épites Ah oui ouais Let's go feu J'ai eu peur pendant quelques secondes Je me suis dit Ah ça a bug Salut Thomas Comment vas-tu mon poulet ? Salut Thomas Euh Si il te reste du déplacement Essaie de regarder autour de toi Parce que rester ici Le temps que t'as en visu Donc euh Et à droite je pense que tu vas avoir une embuscade Donc euh C'est peut-être un peu chaud Là tu vas avoir une embuscade Je pense si tu passes par la droite Quoi le petit talus qui est à droite là ? Non non euh plus à gauche Plus à gauche Là Non Non Droite 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 Ici Si tu passes par là je pense que c'est l'embuscade là-bas Ah oui non mais c'est attendu Euh moi c'est le blindé qui m'inquiète là pour le moment Est-ce que tu peux faire sinon c'est te mettre Ouais c'est comme t'as vu là où il y avait le cadavre du sniper à droite Là En bas là Oui c'est ce que je disais Euh dans le talus Ouais Ouais Mais tu pourras pas te baisser par contre Ah oui ça je sais Tu devrais être hors de portée Là il voit plus Là il me voit plus Là tu peux ramasser le corps d'ailleurs Fais des poids en plus Voilà Et tu te colle contre la maison Colle toi contre la maison Mais en regardant dans la direction de la barrière en face de toi Voilà Deux maisons derrière toi plutôt Maisons derrière toi je pense Derrière moi ? Parce que là le temps que tu vois là Ouais Recule contre la porte là Oui et je fais ça Et regarde voilà nickel Voilà je peux pas faire mieux Ouais bah très bien Allez à toi J'arrive Hop Bien j'ai fait le plein de sel sur Verdun et vous Ah bah écoute ça va très bien mon cher Ça va très très bien Par contre j'ai peur que l'ingénieur prenne un gros shoot quand même Voilà de toute façon s'il prend des badges Je fais reculer Ok tu te fais pas saucer On est bien Ouais Je vais vite être de me coller parce que sinon Oh Ça recommit Bon là on a une bonne position déjà Qu'est-ce qu'on fait ? On avance le blindé Je mets un shoot Ou tu veux qu'on commence un contourné par là ? Euh ce que tu peux faire Ouais Parce que le Parce que regarde Il y a aussi un canon anti-char derrière Le blindé Oui ici Ouais Ce qu'on peut faire c'est pour éviter le tour de combat contre toi contre le char C'est que tu pourrais très bien lâcher un fumigène Euh je peux le lâcher ici tu veux dire ? Ouais Bah je pense Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais ouais on peut faire ça ouais Alors attends parce que pour le fumigène ça marche comment ? Ah fumigène Alors je peux le lâcher ici devant moi à peu près Ah vas-y Ouais ouais bah c'est bien Voilà Allez parfait A tout Est-ce que je récupère les cadavres avec Chéri ou pas ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Bah rien c'est juste que je vais faire que ça du coup Elle va pas se battre Ouais mais au moins on récupère les corps et potentiellement des armes contre nous là ou pas ? Euh je pense pas que ceux-là ils vont nous en donner mais bon On va regarder Ouais T'es pas que je fais utiliser les explosifs sinon ça va être la misère Ah il est là mais je vois pas donc euh Euh par contre il devait y avoir de l'herbe sur le côté non ? Tu peux ouvrir la carte ? Merci Ah on la voit pas l'herbe Non Je crois qu'il y a de l'herbe là mais euh Ouais Ah comme ça je suis positionné Ah bah je vais la laisser comme ça parce que de toute façon je vois rien d'autant que euh Salut Nain bah très bien et toi ? Hello Euh Rosy elle a pris un shoot On va laisser après un shoot aussi Euh Rosy elle risque de prendre... Oui je m'en doute euh Je vais rejoindre Rosy En tout cas je te souhaite une bonne soirée Merci en tout cas d'avoir pris le temps de passer mon cher Nain T'es très gentil Repose toi bien surtout C'est très important Ah excuse moi j'étais en train de répondre Tu disais ? Ah pas de soucis Euh et je la ramène Rosy au sac de sable Je pense ? Elle sera pas visible du char je pense pas Si avec le Fumigen ? Avec le Fumigen je pense que peut-être que si Le truc c'est que moi ce qui me fait plus peur c'est qu'il y a un autre sniper qui prend une position ici Parce qu'il y a la tour Et t'as peur qu'il mette un shoot à Alicia ? Bah Alicia je pense pas Bah ouais peut-être Alicia aussi je sais pas Parce que le problème il est là, c'est que si effectivement t'as un sniper qui se met en face là, dans les... Salut tu peux avancer le deuxième char. C'est vrai, possiblement, mais... On peut pas l'avancer là. Ah oui c'est vrai, il nous faut les deux points, on l'a pas. Mais après il est pas intéressant à avancer de toute façon. Enfin dans l'immédiat on va dire. Bonsoir Fido de Tour, comment vas-tu mon poulet ? Bonne nuit mon poulet, bonne nuit à toi. Bon je vais quand même jouer Rosie, je vais la soigner. Tu peux toujours l'avancer et puis tu la soignes, mais en vrai... Ouais le blindé il te voit. Ah oui il y a un sniper, tu vois il y a un sniper qui est à droite. Où ? T'as pas vu ? Non je l'ai pas vu là. En fait il est juste derrière le toit de la maison, derrière les arbres. Ah l'enfoiré. En priant qu'il ne se déplace pas pour nous en mettre une. Je sais pas, parce que comme il n'y a pas de visibilité, il y a des chances qu'il s'en prenne aux unités, mais bon on va voir. A moins qu'il soit obligé d'avancer. Non c'est pas la même musique. Hey there silly little sailor, welcome aboard my boat ! Merci Coco, t'as l'amour. Merci beaucoup. Ouf. Merci Coco. Ouais il a bousillé sa protection. Ouais ça par contre c'est un peu plus... Comment on dit ? Ah ça dépend, s'il retire ? Ouais s'il retire, ouais c'est pas la même... Oh il l'a raté. En même temps je me demande si le fumigène ne fait pas son petit effet malgré tout. Ouais. Bon bah c'était un bon tour ça. Tout est propre. Bon enfin ça ne résout pas notre problème. A ce moment là je peux peut-être tirer un autre fumigène non ? Non non avance avec le temps maintenant. Je pense que tu peux aller en combat. Par contre fais gaffe au canon anti-char qui est à côté. Le canon anti-char il est juste derrière la voiture. Derrière la camionnette. Ouais mais de toute façon là on va être en combat canon contre canon là. Quasiment ouais. Là j'ai pas le choix. Je vais me positionner comme ça pour boucher l'entrée ici. Vous vous pourrez vous déplacer à droite s'il y a besoin. T'as pas vraiment besoin de boucher l'entrée il suffit que tu te mettes devant il va pas pouvoir se déplacer. On va pas te déplacer beaucoup. Bah je me mets comme ça écoute. De toute façon l'anti-char là il peut rien faire. Ouais il t'a pas envie du ouais. Tu vois ? Ouais. Bah écoute on va taper. Ouais on va. Ouais vas-y. Ouais. C'est juste que... C'est juste qu'on aurait pu te donner le bonus de démolition mais j'y ai pas pensé avant. Non mais c'est pas grave écoute. On va se démerder sans hein. De toute façon le plus important c'est que ce blindé... Et le bonus de démolition ça va se shooter rapidement là si on donne l'ordre de démolition. Ah merde. Quoi ? Un bout de démolition ça coûte 3. Et merde. Et on l'aurait... On l'aurait saucé. On aurait pu saucer ce tour-ci ouais. Parce que de toute façon ils se déplacent pas là. T'as vu ils osent pas se déplacer donc euh... Bah ou sinon on le claque et on remet un shoot. Et à ce moment là tu contournes pas la droite. Vas-y. Est-ce que tu auras assez de points ? Oui il te restera 2 et 2, 4, 5 points. Allez, montre nous toute ta puissance. Maître Miller. Oh tu parles. J'suis en train d'avoir moitié de m'étouffer. Alors voyons voir. Ah oui pas tant que ça hein. Ça augmente pas les dommages tant que ça. Ah ouais tu vois ça a pas fait rêver hein. Ouais. Ça reste raisonnable. Oui ça va ça va. Bon en vrai je vais rester là. C'est très bien. Bah mets lui les 2 derniers shoots. Mets lui les 2 derniers shoots. Te casse pas la tête. Mets lui les 2 derniers shoots. T'es sûr ? Ouais ouais ouais. On va faire ça à la brute force. D'accord. Feu. Bon les lanciers de toute façon ils sont toujours pas passés en élite alors... Bon en même temps ils sont tellement efficaces. C'est sûr. Bon en même temps quand ils vont passer élite je pense qu'ils sont un peu meilleurs. Mais le problème c'est qu'ils se dépassent toujours lentement. Ah c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit boost de vitesse parce que... Voilà. Bah t'as certains qui ont le trait de mémoire. Le trait qui te permet de... De dépasser plus vite mais... Bah écoute je vais pas avancer. Je vais mettre là hein. Je bouge pas. En vrai si je peux avancer à... Ouais je pense que tu peux te avancer un poil ouais. Ouais ouais ouais. Tu vas avoir un canon de T-Shar en face de toi par contre hein. Où ? En face. En face. En face de toi. Oh l'enfoiré. Derrière les barricades métalliques là ouais. Ouais je peux plus bouger. Bah reste là reste là reste là reste là. De toute façon je pense qu'il va pas de dégommer euh... Bah en vrai il y a les arbres. Donc euh... Ça va être compliqué pour lui je pense. Ouais. Bah au pire t'as un doute. Tu veux que je bouge l'ingénieur ? Non non non. Euh l'ingé ouais tout ça faut le bouger parce que sinon il va être dans la zone des snipers. Donc on peut le mettre juste derrière le blindé. Ouais ouais il faut le mettre derrière le blindé lui. S'il survivra pas. Ah oui. Eh oui. Avec sa tête de premier de la classe là. Euh... D'où il est venu ? Colle le cul du char je pense. Ouais voilà. Parce que... Qu'il n'était pas une chatte moule qui leur permet de passer... Comme ça ? Par un pixel. Oui voilà. Très bien. Allez. Attends j'étais en train de me gratouiller. Il y a combien de drapeaux à capturer sur celle-ci ? Deux ? Ah ouais. Je suppose qu'ils vont nous emmerder. T'as vu le nombre de snipers qu'il y a sur la carte ? Ouais j'y veux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah d'accord. C'est rigolo qu'ils bougent des commandos élites. Moi j'aurais pensé tu vois qu'ils auraient positionné peut-être des... Comment dire ? Des lanciers. Ils comptent sur les canons de chat. Ok le sniper un peu fourbe. Bah c'est parce qu'on n'a pas bougé le... On n'a pas bougé Kobi en vrai. C'est pas grave c'est pas grave. Non il peut être récupéré. On n'a pas besoin de lui pour la mission donc... Oh la fourberie du truc quand même. Bah il s'est fait exprès que c'est positionné comme ça et qu'on ne les a pas déplacés. C'est pour ça que t'as vu j'avais échangé l'ingénieur avec le commando. Oui mais après je t'ai pas posé de questions si c'était logique ou pas quoi. Bah écoute... Qu'est-ce qu'on fait ? Je balance un Fumi ou tu veux qu'on récupère d'abord Kobi ? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça vaut pas le coup qu'on dépasse le deuxième char ? A ce moment là on l'avance. Oui mais ici il y a des mines. Mais il faudrait d'abord peut-être... Il n'y a pas des mines ici ? Si il y a des mines ouais. Bah du coup on devrait déplacer Dallas. Tu récupères le corps tu démines ouais. Ouais ouais je te le fais j'en ai pas pour long. Regarde on plie ça en deux minutes. Voilà tu pourrais... Je repars à droite. C'est qui qui est derrière ? C'est Largo je crois qu'il va se faire pilonner autour d'après. Bon c'est pas grave Largo c'est pas grave on n'a pas besoin non plus. Ouais mais il faudra quand même le récupérer donc ça devient vite comment dire... Casse-bombe quoi. Tiens tu vois. Alors comment on fait ? Approche-toi. Voilà voilà. On fait la deuxième. Ah j'aimerais éviter qu'elle... Il n'y aura pas beaucoup de déplacement donc limite les mets là dans l'herbe avec Marina. Comme ça elle pourra recharger ses munitions. Oui mais c'est justement pour ça que je marche. Parce que c'est pour éviter de gaspiller trop... Tu es en mouvement trop rapide. Voilà. Rampé. Voilà. Bah écoute je vais avancer un peu peut-être. Voilà. Ouais mais tu peux laisser là je pense qu'on n'aura plus besoin de ce sourcils normalement. Oui mais je la cale un peu plus loin parce que si on a besoin de bouger Marina au moins qu'on soit pas emmerdé tu vois. Ouais. Une fois qu'on a enlevé les mines je bouge le blindé. Ouais. Allez. Bon par contre à part le bouger... Je n'ai pas le temps de tout faire avec un seul déplacement mais fais juste un déplacement on n'en fait pas deux. De quoi ? Pour le blindé ? Ouais ouais. Bah moi je pensais faire un déplacement et balancer un fumigène du côté de l'argot. Lui il peut pas je pense. Je crois qu'il a pas de fumigène il me semble. Ah ouais ? Bah faut que tu vérifies mais je crois pas qu'il ait de fumigène je me rappelle plus mais... Il est là où le snipe ? Ouais il est là-haut ouais. De la fille c'est t'as le fumigène ? Non j'ai juste le mortier et l'obuie anti-char. Bah là je peux plus rien faire à part passer peut-être à droite mais bon... Non non va pas à droite tu pourras pas passer. Je reste derrière. Alors que tu veux guérir les barrières ? Peut-être ouais. Bah vas-y vers-les. Tiens dedans. Non non présente pas ton cul à gauche. Non mais je le présente pas non plus le cul. Peut-être au mortier non ? Ça serait peut-être plus simple. Ouais ouais je pense. Je suis rassuré que tu peux t'y détruire celle-là mais vas-y. Bah ça se tente hein. 1, 2, 3, hop. De toute façon on pourra rien faire d'autre avec donc... Ah merde. Non tu vois. Bon bah c'est pas grave. Non mais bon l'idée était là. L'idée était là. Non non regarde je ne présente pas mes fesses ça devrait aller. Non non bah c'est bon ouais. Ah ça m'emmerde qu'il ait pas de fumigène dommage. Je vais jouer le sniper ? Ouais. Mais t'as pas de point haut ? Non. Parce que je vais le faire dans le couloir. Non je le vois pas. Ah attends si il y avait juste la tête. Ouais je l'ai vu au niveau de la cime des arbres. Ouais. Compliqué hein. C'est pas grave c'est pas grave. Tu prends ton temps au niveau des tours. Au pire tu décadras légèrement à gauche pour flinguer les deux autres. Et on s'en débarrasse hein. De toute façon on peut avancer si les snipers sont pas éliminés. Bah d'autant que si pour avancer mais c'est le seul qui va avancer quoi. Ah oui oui mais c'est ça la problématique. Bon je vais pas prendre de risque du coup. Bon au moins ça en fait un mois. Ouais il faudra que j'abatte son chef après là. Je me souvenais plus de ces panneaux latéraux comme armure de char. Ah oui mais après ça dépend depuis combien de temps t'as pas joué mon cher geek. Je lance l'assaut. Bah écoute vas-y. Tu m'as dit qu'il y avait possibilité d'une embuscade. Ouais. Mais moi ce qui m'inquiète c'est quoi comme embuscade. Si c'est des commandos on s'en fout. Commando. Ouais je le vois. Sniper là. Bah le commando il va pas trop me faire chier parce que il est sur la route mais le sniper si. Ah le sniper oui. Bah t'as vu comment ils ont couché Kobe. Ouais. Et je me demande si c'est pas celui que t'as abattu qui a abattu Kobe en fait. Comment ça ? Ouais il était en long couloir donc il y a mis deux bastos. Je pense que c'est celui que t'as abattu. Euh non non celui qui a abattu Kobe c'était un qui était justement dans l'allée là. Dans cette allée là. Un de ceux là là. Celui là ou son voisin. Ah ouais. Ouais ouais. Bah ils sont dans la lignée parce que Kobe il était là hein. Ouais ouais. Attends je vais envoyer Alicia. Quoi pour te débarrasser du commando ? Bah oui parce qu'il y a Rosie qui est déjà dans l'air je te rappelle. Euh yap. Le power, le girl power tu connais bien ? Ah oui 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 oui. Ça va être très très propre. Je vais me switcher la... Je vais me switcher la... Ouais. Laisse moi retrouver la manip. Voilà. Ah l'autre visiblement elle tire pas en même temps que moi. Elle sort plus que pin. Bon c'est pas grave. On a un des mines antipersonnelles. Ouais. Bonjour la fourberie quoi. Monsieur nous avons réussi à capturer le camp à mi-chemin. Bah super. Bien reçu. Utilisons-le comme pied à terre pour avancer en territoire ennemi. Leurs défenses sont de plus en plus resserrées. J'ai besoin que tu restes concentré Chris. Aussi concentré que je le peux. Ou concentré comme la tomate monsieur. Tu seras de corvée de chiottes pendant une semaine Chris. C'est une blague de merde. T'es prêt ? On va prendre un risque. Qu'est-ce que tu vas fabriquer ? Non non c'est juste pour avoir la vue. Oui mais il n'y a pas de raison. Les snipers ne tirent pas. Hein ? Non je veux dire les snipers ne tirent pas. Mais là oui il y avait un scout qui avait visibilité mais visiblement non. Oui on n'aurait vraiment pas eu de cul. Novembre 2017 j'y ai joué. Oui mais entre novembre 2017 et maintenant t'en as enchaîné combien des jeux ? Je crois pas que c'était des officiers de toute façon. N'auraient pas de temps pour penser. Ensuite. Il va falloir commencer à bosser ici aussi monsieur. Mais le problème ça va être lui. Oui mais avec le blindé c'est pas vraiment la problématique. Sauf si je décide. En fait le seul truc qui me fait peur c'est de le tir croisé en fait. Regarde. C'est le tir croisé. Là et là ? Ouais parce que même si je pose mon blindé ici tu vois par exemple je contourne admettons. Je fais ça je pète le sac de sable. Je me positionne ici de telle manière à ce que lui ne puisse pas me shooter mais lui me verra automatiquement. Mais je vais m'acharner sur lui en attendant. À moins que... Bah je peux contourner par là et prendre ce truc là moi. Bah c'est ce que j'allais te dire. Mais je balance un fumigène ici pour couvrir ton avancée sur la droite. Ouais tu peux faire ça ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Et attends ce qu'on en aura suivant parce que là on a Rosie et Alissa qui sont déjà déplacés une fois chacune. Ça me paraît serré. On peut déjà avancer ici peut-être essayer d'aller les chatouiller si tu veux. Ou tenter au moins le fumigène pour voir ce que ça donne. Fais ton fumigène déjà ouais. Fais ton fumigène. Mais je reste sur la position ? Ou tu veux que j'avance ? Alors fais gaffe parce que t'as les deux autres qui sont collés aux fesses donc bouge pas. Ouais fumigène. Alors le problème c'est que va trouver le bon angle. Moi je dirais que c'est à peu près... Il faut que tu vises je pense le truc devant toi plutôt. La espèce de barricade devant toi. Métallique. Celle qui est à ta gauche. Voilà celle-là je pense. Non t'es passé dessus. Ouais celle-là. Moi je pense qu'il faut que tu vises ici. Ici à peu près ? Ah plus dessus donc ramène vers toi le tir. Attends quelle barrière ? Ah tu veux dire les... Oui oui les trucs en métal là. Comme ça ? Un peu plus du nom. Ouais. Mais c'est pas moi que je veux protéger c'est l'aile droite. Oui mais ça devrait être suffisant parce que regarde c'est derrière le véhicule donc eux ils vont pas forcément voir je pense. Ouais. De toute façon il y aura quand même des ennemis derrière les sacs de sable parce que je sais pas si tu vois l'arbre de droite. Derrière il y a des sacs de sable donc à mon avis il y a déjà des ennemis là-bas. Mais c'est juste que je veux pas me taper en plus sur ce sniper. C'est le sniper qui est dangereux. Ah oui non le sniper est totalement dangereux je suis d'accord avec toi. Bon écoute je balance le fumier ici. Vas-y. Je pense que ça fera la rue Michel. Ah elle est vendue. Ah bah écoute à toi. J'ai envie de regarder un truc au culot d'abord mais... Tu veux faire quoi ? Je veux regarder parce que là il y a une ouverture je veux regarder si je peux pas faire un tir en cloche avec la grenade. Tu vas pas me faire croire qu'ils y ont pas pensé. Je sais pas. Ah bah tente. Tu l'attentes hein en vrai. Ah oui en passant par... D'accord. La fourberie de cet homme n'a aucune limite. Alors on m'a dit quand c'est orange c'est que c'est dessus. Le problème c'est qu'il va y avoir quand c'est orange. Ouais ouais c'est... Attends tu l'avais, tu l'avais, tu l'avais. Tu l'avais le orange mon cher Yann. Je le vois pas moi. Ah si si moi je l'ai vu pendant une demi seconde. Attends tu veux pas que j'essaye ? Si vas-y vas-y. Attends. Attends tu étais pas loin c'était à peu près dans ce coin là. Tu vois t'es passé tout à l'heure là ici. Rapproche-toi, rapproche-toi parce que je pense que c'est trop loin. Non, il est orange. Ah ouais bah vas-y. Tire. Oh putain on l'a touché en plus. Et il y avait le mec à côté. Et il y avait le type à côté qui a montré. Allez on descend. Voilà tu peux descendre. Et je te remets au niveau des sacs de sable. Merci mon chien. Mets-le à celle de gauche plutôt. Sable de gauche. Ouais ici. Allez parfait. Regarde du coup il s'est tourné lui. Ah bah lui oui il a pris un espèce de shoot. Rosie je pense qu'elle arrivera pas aller jusqu'au bout par contre. Après tu peux toujours la mettre avec Alicia et assurer un tir s'il décide de venir nous chatouiller. Ouais. Ça mange pas de pain. Mais bon. Non mais en demandant c'est surtout la mine qui est dans l'angle. Parce que tu vas devoir la contourner. Ah regarde ça cavale. Ouf. Eh ouais. La fourberie du truc. Ah c'est ça hein. Bah vaut mieux d'abord que j'élimine l'antichat. Tu le fais avec Alicia ? Euh je vais le faire avec Rosie je pense non ? Avec Alicia tu penses ? En marque ici avec Alicia. Avec le... Bah 372. Ah ouais mais tu le feras pas là... Tu le pèteras pas au prochain tour. Alicia elle va aller skinter il restera à des 70 points quoi. Bah j'envoie Rosie direct. Bah Rosie elle va le nettoyer en un tour. Enfin en un coup. Euh Rosie y a plus de chance ouais. Ouais. Bah écoute let's go. Moi ce qui me fait inquiète c'est surtout les mecs qui sont en face quoi. Parce qu'ils sont nombreux quoi. Enfin après je balancerai un fumigène pour rassurer ta... Ah merde il y a la mine. Ouais ouais je l'ai vu. Putain tu l'as évité à une vitesse. Dernière seconde ouais. Allez bye bye. Allez bisous. Ou tu te caches derrière le camion. Voilà. Et là t'as plus personne qui t'emmerde. Et Alicia. Tiens euh... Bah euh... Euh... Est-ce que... Attends. Un autre truc. Je peux éliminer d'abord le sniper et après toi tu rentres en voie royale dans le truc. On va voir qu'il reste trois snipers donc il faudrait en théorie tirer sur les trois. Mais euh... Surtout qu'il est à cover lui non ? Ouais il est à cover. Euh... Bah essaye d'en dégommer le maximum de snipers. Est-ce que tu peux pas essayer de choper celui qui est tout au bout de la nu ? Le truc c'est que là ce qui va se passer c'est que... Euh... Elle elle a plus qu'une balle. Bah non t'as l'ingé. Oui non parce que c'est pas l'ingé qui a joué en dernier. C'est elle qui a joué en dernier donc elle elle a pas eu surchargement de balle. Ohhhh... Et puis il reste qu'une balle c'est à dire que là ce qui serait bien c'est que t'avances ton char. Ouais. Tu te commences à te friter contre ça là. Ouais. Euh... Derrière il va falloir forcément bouger l'ingénieur et le sniper parce qu'ils peuvent pas rester à découvert. C'est ça oui. Je déplace d'abord l'ingénieur qui va recharger le sniper. Oui. Et te recharger toi et après le sniper je le joue pour dégamer ce qui reste. Euh... En vrai t'es pas obligé de me recharger. Au pire si l'ingénieur est un petit peu short pétrole pour le déplacement tu le mets derrière le camion. Ça le couvre. Ils se déplacent plus vite que toi donc euh... Ouais. Non non qu'ils se déplacent plus vite que moi hein non point douté. Oh putain ils font chier avec leurs vieux camions là. Ils ont bien fait de brûler cette ville hein. Tu sais quoi ? A l'obus. Qu'est-ce que t'en penses ? Euh je pense ouais ça passe. C'est pas obus. Oui c'est ça c'est obus anti-char non ? Non. Euh non non. C'est charge augmenter. L'anti-char si peut-être contre la batterie ça doit marcher mais pas contre les soldats. Oui mais tu veux pas que je fasse tomber les sacs de sable par la même occasion ? Oh remarque si tu peux. Si si vas-y. Sinon je continue d'avancer hein mais euh... L'auto-sie fait des deux explosions. Ouais mais regarde. Il va falloir que je me décale à droite. Parce que là je touche que dalle hein. Regarde. Hop. Ah quoi que. Quoi que. Tu préfères quoi l'obus ? Attends. Euh l'obus je pense que t'as plus de chance de déglomer l'anti-char ouais. Mais après ça blessera moins les unités au sol mais les unités au sol elles m'inquiètent pas trop. Ouais. Bon. Putain. D'arbre. Monsieur Miller la déforestation vous connaissez ou quoi ? Oui. Oui oui je pratique très régulièrement mon cher Yann. Ouais je vois ça hein. Je pratique. La forêt amazonienne on y pense ? Euh... Bah je te laisse avancer. Au moins que tu veux que je remette un petit coup mais bon. Bah attends parce que le truc c'est que si euh... Bon remarque si t'as avancé donc ouais on peut peut-être faire comme on a dit. C'est juste que ça va être plus chaud avec les... 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 Les chocs quoi. Bah c'est ce que je te lisais c'est pour ça que je voulais utiliser l'obus. Pour essayer de faire péter les deux couverts ou au moins un. Tu vois. Parce que t'en as un autre regarde il est sur les côtés. Ouais mais c'est pas... C'est pas très gênant quoi. Bon attends je vais faire d'abord bouger l'ingénieur. Ouais. Hop. Comme je te disais si au pire t'as vraiment peur t'as les camions qui peuvent servir de couverture quoi. On est d'accord que c'est vraiment pour la forme ce que tu vas faire. Sauf si ça marche. Sauf si ça marche. Non c'est pas ce que ça passe. Euh par contre... Euh... Non en vrai t'aurais dû la tenter. Bah c'est bon qu'il faut que je le faire parce que j'ai pas trop le choix mais euh... Attends. Laisse moi un décalier pour toi. Euh attends. Non non je veux dire euh... Oui le soutien de bras mais c'était surtout que... Même en soutien je pense que ça passait pas. Et oui. On sous-estime les ingénieurs. Retenez ça. Les ingénieurs meilleurs que les lanciers. Oui mais les ingénieurs peuvent pas soulever de grosses lances. Et ils en ont pas. Est-ce qu'on a bien eu le rechargement du sniper ? J'ai un doute là. Non non tu l'as eu. Tu l'as eu tu l'as eu. Non le rechargement de Marina ? Oui tu l'as eu. C'était fait ? Oui oui j'ai entendu le son. Ok. Vérifie mais euh... Non non le son je l'ai bien entendu. Ouais elle a 3 balles c'est bon. Ah tu vois ? Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Bon au moins c'est propre. On peut pas dire que... On fait des conneries sur tout. Ah bah oui c'est clair. Est-ce que je la mets derrière le char ou je la laisse ici ? En vrai est-ce que ça change quelque chose ? Elle a pas trop d'intérêt. J'ai pas trop d'intérêt à l'avancé en fait. Bah c'est ce que j'allais te dire. Quel est l'intérêt que tu la mets derrière le blindé alors que là tu la laisses encore un peu mobile quoi. Ouais. Alors... Il nous reste qui ? Euh y'a moyen de ramener l'autre char je pense. Tu devrais arriver au niveau du sniper je pense. Derrière le sniper. Tu veux histoire que ça renforce un peu ? Ouais comme ça on aura une deuxième gatling surtout. Attends. Je pense pas que tu passes entre les deux là ouais. Non je suis obligé de péter. Ah mais ça donne ça tout propre que je viens de refaire. Non c'est celui de gauche que tu as fait. Non c'est celui-là que j'ai refait. Ah oui ? Bah tu l'avais mal fait. Heureusement que je suis là pour faire les choses. Est-ce que tu peux faire le tir en cloche ? Ah ouais fais le tir en cloche. Euh ouais. Pas celui-là l'autre plutôt. Je me suis littéralement bourré de touche. Je suis vraiment confus. Ah chef nez. D'accord. Ouais bon un peu tard le chef nez mais... Ok. Bon. Ecoute euh... On va dire que... On a les deux blindés. C'est bien déjà hein. Voyons les choses positivement. Je vais éliminer le lancier tout de suite. Après les lanciers peuvent éclater un chat pour un point de commandant. Là où l'aide Elvise et le chambroc en demandent deux. Oui oui. Attends tu veux pas que je bascule ? Ouais parce qu'il a couvert. Attends je vais devoir te faire péter le couvert je l'aurai pas en un tour je pense. Ah là tu es dessus. Ouais. Bon. Les lanciers sont tellement lents à déplacer que je suis désolé. Faut me dire tout ce que vous voulez sur la puissance des lanciers. Les lanciers ça reste quand même une unité de merde quoi. C'est... C'est pas une unité de merde c'est juste que c'est lent en déplacement. Faut juste être sûr de son déplacement quoi. J'ai bien envie de la laisser comme ça comme ça si l'autre il bouge elle le voit et le tire dessus. Ouais elle va lui pouler la tête. Mais faut que je regarde s'il y a pas d'autres snipers parce que sinon elle va se faire saucer la pauvre. C'est quoi en face à un choc ? Ouais. Je prends le risque de la laisser comme ça ? Allez vas-y laisse là là. De toute façon le dernier sniper qu'on avait vu il est planqué juste en face de nous. Il est planqué au bout mais c'est un PNG spécial donc il est pas impossible qu'il nous fasse des dingueries. Ouais. Il te reste l'obus en cloche ? Ouais. Bah vas-y. Bah vas-y ouais. Ouais vas-y. Par contre bouge pas parce que t'as l'autre collé aux fesses. Ouais ouais t'inquiète. Alors nous c'est un obus anti-char négatoire. Voilà. Alors moi j'avais dans l'idée soit de flinguer celui-ci et avec l'explosion ça fait sauter le sac de sable de droite. Ouais. J'pense pas que j'aurai les deux sacs. Bonsoir nickel comment vas-tu ? J'pense pas que j'aurai les deux sacs ouais. On se t'attente ? Bon oui vas-y vas-y. On est là pour jouer. T'as les deux sacs. Les deux. Ouais. Et t'as les deux mecs en même temps. Non négatoire j'ai pas les deux en même temps. J'en ai eu un. Oui enfin il y en a un. Oui l'autre il est bien blessé quand même. Et je pense que tu peux le pivoter. Non. Pivote le... Ah non parce que tu vas bouger l'autre ça va le faire tomber. Donc non non reste comme ça t'arrête. C'est très légèrement par contre. Et si tu veux que je pivote je pivote mais euh... C'est du coup pour avoir le lancier en vue mais euh... Laisse tomber hein. Ca va être trop risqué. Tu le trouves ? Ouais ouais. Parce que si tu bouges l'ingénieur euh... Ca va être problématique. Bon après de toute façon le lancier vu où il est positionné il tapera que le flanc hein. Ah ouais. Bien euh mon cher Mickael merci beaucoup. Autre point positif le lancier a eu ultra résistance aux explosifs. Tu peux l'envoyer dans un champ de mid il ne prendra rien en dégâts. Oui ça reste euh... Oui mais il passe toujours très lentement. C'est le gros point d'art d'unité hein. Oui ça marche Pat. Je me doute. Et essaye de bien te reposer mon poulet. Des gros bisous. Trop long quoi. Bah c'est le seul reproche à la limite parce que maintenant que je connais un peu plus les unités. C'est le seul reproche que j'aurais. C'est que le lancier oui il est résistant comme tu le signale Artaros là dessus. Je n'en reviens pas. Euh... Et je n'en disconvient pas non plus. Euh... Le fait qu'il soit capable de t'éclater euh... Un blindé euh... En un coup euh... Je vais pas y montrer un certain scepticisme. Effectivement peut être qu'il fera plus de dégâts que l'aide d'Alweiss. Mais après si vous me dites que effectivement booster en élite. Oui. Je veux bien vous le croire. Mais pour moi c'est la lenteur du lancier qui rend... Hum... La chose pénible. Ouais. Prenons les deux unités épuisantes. Et les deux unités épuisantes c'est le sniper et le lancier. Euh... Le sniper ok il est lent. Mais il euh... Il snipe. Donc il peut euh... Faire des one shots à très longue distance. Le lancier euh... Faut qu'il soit quasiment euh... A quatre pas du truc pour pouvoir euh... Toucher efficacement parce que s'il y a un truc de dispersion c'est de ouf. On peut dire les armes et ceci mais ça veut dire qu'il est inutile avant la fin du jeu quoi. Mais est-ce qu'il est euh... En élite est-ce qu'il est pas mal ? J'ai envie de dire. Mais à ce moment là il est... En élite oui. En élite oui. Mais le truc c'est qu'il se déplace toujours aussi lentement. Donc euh... C'était obligé d'attendre la fin du jeu pour que l'élité soit utile quoi. Et Yann comment il va ? Comment tu te sens mon cher Yann ? Ah ça va ça va et toi ? Bah voilà. J'ai touché le derrière c'est ça ? Bah écoute euh... C'est Mickael il se porte bien. Bah j'y arrivera jamais à le faire. J'ai envie d'aller chercher les corps là-bas mais elle arrivera jamais à revenir. Tu vois les corps à gauche ? Bah j'ai vu ouais. J'ai envie d'aller les récupérer mais bon... Bah vas-y. Mais elle reviendra pas, elle va mourir là-bas. Oui mais moi je l'aime cerise. Est-ce que tu veux vraiment la tuer ? Oui. Salaud. Tu paieras pour cette raison. Les lanciers sont longs et en comparaison à un shooter comme Rosie qui peut passer derrière avec ses armes boostées peuvent nuke en un coup en visant le générateur. Oui bah ça on a fait la démo euh... C'était quand ? La dernière fois ou l'avant-dernière fois ? Que tu t'aies glissé derrière un blindé et euh... Et on l'a saucé euh... Ouais ouais euh... Ah mais clairement clairement pour moi les... Les lanciers sont vraiment euh... C'est vraiment l'unité euh... La plus mal euh... La moins utile en fait hein. C'est vraiment la plus mal euh... Équilibrée quoi. Ouf ! Ah oui j'ai pris... Ah bah oui il y a les deux canons euh... Sur la ligne donc euh... C'est vraiment. Oh le lancier. Le lancier. Ah puis Alice elle a pas vu une vision assez euh... Oh 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 ! Ah bah ça fait plaisir. Par contre ils peuvent être utiles si on les fait utiliser des fumigènes ou des mortis anti-infanterie plutôt que anti-chars. Oh la la. Ah. On a failli perdre l'argot j'ai failli pleurer. Menteur. Est-ce que t'as senti l'erronie ou pas ? Oui un peu. Oh ! Ah ! On a perdu ? Ah bah oui on a perdu l'aide à l'ice. On a perdu. Non mais on a perdu perdu là je crois. Ouais. Ah dans l'os. Et oui parce qu'on a... Ouais ouais on a foncé dommage. Ils avaient tellement de... De... De points. Vas-y. Oh c'est ballot putain. C'est la première qu'on perd ça y est. Allez c'est bien c'est la vraie. Ah on va te dire heureusement qu'on va te dire c'est parce qu'on a pas utilisé les lanciers ça c'est sûr. Non c'est pas comme ça. Et bah tu vois je t'avais dit que les lanciers j'ai super bien. Ça avait dit que les lanciers ils sont capables de tout arrêter. Bah c'est sûr hein. Moi j'ai pris l'ancier j'ai fini le jeu qu'avec les lanciers hein. Jamais j'ai utilisé un... Je tiens à préciser alors c'est pas pour toi Artaro c'est juste qu'on a eu une personne sur un live je ne sais plus quand. Mais qui nous a beurré avec les lanciers. Ce que je peux comprendre bien sûr tu aimes bien l'unité je peux comprendre. Mais en vrai à un moment donné on était mais fatigué quoi. Ouais d'entendre que les lanciers les lanciers les lanciers. Bon c'est pas grave allez. La seule utilité anti-chars d'un lancier c'est quand une infanterie a fait une percée dans les nids ennemis. Capturé une base. Il fait popper un lancier pour prendre les positions de chars à revers. Il y aura d'ailleurs une mission comme ça à un moment donné. Bon courage. Sur cet écran de game over je vais aller me coucher bonne nuit. Bonne nuit de jazz des gros bisous. Les lanciers sont des incompris. Tu feras gaffe Yann. Tu as un cheveu sur la langue. Bah à ce niveau c'est plutôt. Bah écoute je reprends le blindé et puis let's go. Oui vas-y vas-y. Allez. C'est parti. Un petit obus en cloche là. Bah laisse moi avancer déjà. Alors je respecte les sacs de Sam si ça te dérange pas. Bon non t'as pas besoin si on l'utilise pas. Il nous gêne hein. Ah bah trop tard hein. Tu sais c'est comme sur PZ quand on me dit. Mais tu te gares ? Bah oui je me gare. Je suis pas un punk moi. Que le menteur hein. Sur PZ c'était le bordel. C'était jamais rangé. Jamais rangé ? Mon dieu. La foudre devrait s'abattre sur toi mon garçon. Euh... Mais là je suis à l'intérieur là. Ça marche pas. Non je toucherai pas. Putain j'arrive. Mais derrière le sac de Sam plutôt. Mais on est pas derrière là. Est-ce que tu touches sur le sac ? Non non tu touches sur le sac là. Ouais mais le problème c'est que... Ah c'est bon là. Tu crois ? Je trouve que c'est vachement derrière. Bah ramène un peu. Ouais mais le problème c'est qu'avec le stick va. Tu vas ramener un peu. Non. Bon vas-y. Tire dessus. Tire dessus. Vas-y. Non non non. Attends. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il faut juste un peu de patience. Voilà. A peu près. Je peux pas faire mieux. Bah écoute sinon le max que je peux faire c'est là. Bah vas-y très bien. Bon on se prenait la quiche. Voilà. Merci bisous. Bon ça aurait été plus rapide avec un lancier je dis pas mais bon. Toutes ces heures de farm d'un moment pour ce résultat. Bah oui oui. Bah écoute. Bah c'est pas grave hein. Avance le je pense. Je vais le pivoter légèrement comme ça tu vois. Je vais avancer. Et on va le pivoter comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais en vrai j'aurais continué à lancer moi jusqu'au max. Ouais mais j'ai pas envie de prendre un shoot. Un shoot de quoi ? Ça comme shoot ? Ouais. On va aller quand même. Oui mais moi je suis un enfant fragile tu sais. Ouais je vois ça. La question est celui de qui ? Euh si tu veux. Tu peux déplacer directement le char pour aller te faire l'infanterie en face. Tu veux vraiment que je le fasse lui ? Oui voilà. Comme tu veux. Tu peux virer le sac de sable on l'utilise pas non plus. Non je suis respectueux Yann. Faut arrêter de déconner deux minutes. Il peut que je le fasse comment ? Est-ce que tu veux que je le roule dessus ? Ha ha ha. L'heureusement tu sais ça va pas le tuer. Non mais par contre je peux tuer le mec qui est là-haut. Comme tu préfères. L'un ou l'autre. Non je choisi. Ça fait une mètre de plus pour le sniper donc... Ouais. Bah comme tu veux. Moi en vrai ça va changer rien aujourd'hui. Fais le mec à droite. Je pense qu'il sera plus facile à tuer. D'accord. Bonjour. Ha ha ha. Ça te va ? Ouais ouais c'était ton autre droite mais vas-y. Vas-y les deux me vont. Ah mais il est même pas mort. Oh la vache. Il a fait des accrobaties regarde. Mais putain l'enfoiré. Ouais. Vas-y. Mais c'est pas le... 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 Euh... Vas-y avance encore. Ouais là je peux plus parce que sinon je vais lui présenter mes... Mes fesses. Ouais il reste comme ça. Ouais il reste comme ça. Bon bah à toi de jouer. Euh... Juste pour dire qu'il y a de l'utilité pour tout. Mais bien sûr. Tu sais moi par exemple qui adore les close combat. Moi j'ai un pote qui aime pas les unités de reco. D'accord. Or moi j'aime... J'aime beaucoup les unités de reco parce que tu peux les utiliser vraiment euh... Bah pour leur rôle initial hein. C'est de la reconnaissance. Donc je les mets au pas et je traverse euh... Bah c'est très bien pour traverser des bâtiments, des haies etc. Tout dépend du close combat que tu choisis. Et en vrai euh... J'ai toujours utilisé ces unités. Alors c'est vrai que c'est des unités qui malheureusement... Bah... Ont tendance à essuyer le plâtre quoi. Mais... Tu sais ce qu'il y a en face. Donc oui. Tout a une utilité. Il y a même les mortiers hein. Les mortiers de 60 de euh... Petit mortier de 60 là. Ça fait toujours du bien d'en avoir un. Toi t'as jamais testé les close combat hein je crois euh Yann. Hum... Qu'est-ce que tu entends par close combat ? Tu connais pas la licence close combat ? Bah non. Oh merde ! Ah bah il va falloir que j'en fasse un en live pour que tu vois à quoi ça ressemble. Bah c'est un simulateur euh non ? Ah non. Euh... Non c'est une simulation... Enfin c'est un jeu de tactique et de stratégie. Mais en vrai euh... C'est quoi comme XCOM et tout là ? C'est un truc d'engenrant ? Hum ? Quoi ? Pas comme les XCOM ou je sais pas quoi ? Ah non... Ah alors... Non c'est pas comme dans les XCOM. Déjà parce que tes troupes euh... Bah tu leur donnes des ordres hein. De prendre une position, défendre euh... Mettre une embuscade euh... Etc. Etc. Meso close combat ? Non ça ça a rien à voir Thomas. Mais c'est pas les mêmes... Les mêmes combattants. Enfin... Je devrais dire les mêmes combattantes. C'est pas surtout en Belgique ça. Comme combat ouais. Et je vous rejoins dans le fait qu'une unité lente dans un jeu qui favorise le rush ça crée un peu. Bah en vrai c'est ça que je... En fait pour moi c'est le bémol de Valkyria Chronicles. C'est qu'il te note... Sur le rush. Euh... Ouais. Il te note sur la capacité euh... De mettre 3 tours euh... Pour terminer la mission. Alors que en vrai il devrait te noter sur la capacité... De combats, les pertes euh... Bref euh... Vraiment l'aspect euh... Tactique euh... De euh... De ce jeu mais bon. Après c'est la licence qui veut ça hein. Donc je... Je ne discute pas hein. Il y avait un commando je crois derrière les euh... Où ? Euh... Là-bas à droite. Quand t'as contourné le bâtiment. Ah mais oui mais il y a le... Là ? Non non mais il y a la roco. Il faut que tu élimines la roco qui est là-bas. Oui la roco à gauche. Ouais. Mais euh... Limite maintenant que t'as de la plage euh... Tu peux peut-être avancer le tank hein si tu veux. Ouais. Tu veux que je fasse quoi hein. Mais il va tirer donc après je sais pas. Tu peux peut-être le remettre la fumée mais j'élimine d'abord lui. Bah t'élimine l'éclaireur ennemi oui. Après je peux très bien utiliser l'aide Elvise pour aller taper l'autre blindé hein. Je lui mets un petit shoot, il me remet un shoot et après au prochain... Bah tu change, on fait le tour d'après ou je t'en mettra le bonus d'abord. Ouais bien sûr. Euh... Ok. Un peu comme le système de notation de Commando 2. Oh je m'en souviens plus hein. Tu me dis ça Geek mais je m'en souviens plus. Mais je me dis que pour les Valkyria, le système de notes n'est pas là que pour t'inciter à refaire la map en endgame. Une fois maxé la map connu pour ajouter la longévité. Oui. Ah c'était presque. Ok. Bon au moins. Lui c'est fait. Bah en vrai ceux qui vont nous emmerder c'est les canons anti-chars. Ouais. On va faire, on a un peu d'avance j'ai l'impression. Sinon on bouge à nager. Non lâche ton fumier plutôt je trouve. Je pense. Parce que ça va permettre de couvrir des snipers. Tu veux que je le lâche où ? Devant les... Ici à peu près ? Devant quoi ? Ouais. Devant le... Dans la route principale. Ah bon ? Tu peux avancer d'ailleurs un peu si tu veux. Et lâcher le fumier derrière. Bah je me mets là. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. D'ailleurs si tu bouges un peu vers la droite tu peux récupérer le corps je pense. Ouais c'est bon. Tu l'as pris. Allez. Le fumier. Et tu sais quoi ? Je le balance... Ouais. Bah je peux pas faire plus proche. Ouais nickel. Je pense que c'est bien là. Le plein milieu de la route là. Vas-y. Let's go. Commando 2 te noter avec la rapidité d'exécution de la mission. Le nombre d'ennemis neutralisés. Les alarmes déclenchées. Les indices et secrets de mission trouvés. Et de mémoire je crois que ça débloquait les missions bonus. Ah ouais. Non je m'en souvenais plus. Maintenant que tu dis ça oui. Ouah. Cha-cha-cha. Allez fais-moi rêver Yann. Il peut rien faire d'ici hein. Ohlala moi je m'attendais à ce que tu fasses une dinguerie. Tu vois avec Kobi en deux tours bah ça y est t'avais éclaté les trois... Ah oui. Invocation de la bombe nucléaire et tout. Ouais ouais je vois le genre. Ouais mais bon. Moi tu m'as dit je suis un joueur sur Valkyria. J'ai 153 milles heures Franck. Je sais ce que je fais. Le problème c'est que tu m'as pas donné de lancier que dans mon équipe. Donc du coup ça marche pas. Oui mais tu peux pas comprendre les lanciers moi. Bon bah je trouve que c'est un concept complètement glucose et useless d'utiliser les lanciers tu vois. Ahlalalalalala. Putain je me souviens plus de cette personne là qui nous avait vraiment mais toute la soirée mon dieu. Il nous avait fait une ode aux lanciers. Ah mais ça tout le temps. Mais sur tes youtube aussi du coup ce que tu m'as dit. Oui sur youtube aussi ouais. Ah c'est à dire que ça va recommencer là. Tu me dira quand ils pensent sur nos commentaires. Non ils vont d'abord me... Oh 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 oh. La mine à droite la mine à droite. Oui c'est trop tard je pense qu'elle a marché dessus là non ? Non non elle a pas marché dessus. Ah non mine foireuse ah oui il y a eu le bonus. Ah elle est toute juste. Bon c'est pas grave. T'as eu du cul hein. Ouais. Le cul mais de manière intersidérale. Non non généralement si c'est une insulte je supprime. Je garde pas les insultes sur mon espace de commentaires. J'appellerais bien à avancer à nouveau. Bah vas-y feu. De toute façon t'as un sniper et un commando qui t'attendent derrière la baraque. Tu vas devoir saucer le sniper et si tu peux la rapprocher pour que... Bon Marc est-ce que je fais pas l'inverse de tout à l'heure ? Euh... Pfff. Je pense qu'Alicia elle aura moins de difficulté à toucher parce qu'elle a plus de portée. Ah oui. Et puis bon lui hein. Bon bah au moins ça c'est fait quoi. Merci bisous. On me regarde pas la culotte. Je vous ai vu. Non elle en porte pas de toute façon. C'est vrai. Donc euh... N'a vrai de le dire Yann je vois pas ce qu'il y a à voir quoi quand il y a rien. Roger that. Non non ne crie pas quel enfer en même temps tu pousses à la faute assume. Moi ? Ouais. Non mais quand je serai ban pendant un mois euh... bah tu auras des remords. Ah bah là c'est parti en plus à cause de moi là. Ouais. Salut Stanbringer. Comment vas-tu ? Pardon culotte qui m'appelle. Bon après tu fais pas l'amour encore en direct. Comment ça pardon culotte qui m'appelle ? Mais pas du tout Sourine. Je me permettrais pas à une femme aussi délicieuse que toi. Voyons. Délicieuse on va quand même se calmer sur les mots. On va éviter les procès pour harcèlement sur ta chaîne. Bah c'est déjà le cas Yann. J'en suis déjà à mon quatorzième. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Et t'as vu ? Il est chouette mon mur avec tous les procès hein. Ah bah oui tu m'étonnes. Ah moi je sais pas ce que j'allais dire. Sur ton mur y'avait d'autres choses mais tu sais un peu plus euh... Comment dire euh... Comment euh... Dans esprit criminel tu vois comment ça se passe esprit criminel ? Oui. Un peu pareil. D'accord. Voilà. Mais tu sais que je regarde... Je voudrais pas tout lancer mais je regarde pas la télé. Donc je connais le titre mais je... Pas plus. Tu sais moi c'est tellement d'années que j'ai pas regardé la télé non plus. Un mot qui ressort du chat culotte. Ça va merci un peu d'Aig de déjà être à la fin de mes congés mais c'est la vie. Oui mais... Le plus important est-ce que tu as profité ma poule ? Pas du chat, du son du live. Ah Sourine elle a répondu au mot culotte. Essayons d'autres mots pour voir à quoi elle peut répondre. Non mais littéralement délicieuse. Il l'a déjà mordu. Voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait tester comme mot Yann pour essayer de faire réagir Sourine. Ennemis sighted. Oh pfff... Moi j'ai que des trucs méchants à dire donc après tu vois. Ah oui donc tu comptes seulement moi hein. D'accord. Ah oui tu sais moi on me dit toujours que je suis le méchant de la mode. S'il y a des trucs qui se bouffent je suis là. T'es pas tout seul hein. Je vais vous montrer la supériorité regardez. Je vais vous montrer pourquoi. Sérieux si tu touches. Les inchénieurs sont meilleurs que les scouts. Je te promets si tu touches je vais me chercher un truc à boire. Ah j'ai touché hein mais j'ai pas tué par contre. Ah j'ai dit si tu touches allez je vais me chercher une potion magique je reviens. Bon bah voilà du coup bienvenue sur Asklian TV. La seule chaîne qui fait de la modération en live. Donc nous allons pratiquer le ban. Nous allons bannir immédiatement des vilains sniper que nous avons croisés sur la route. Parce que vous avez vu j'ai rechargé mes babales. Sourine celle là elle est pour toi. Ah merde j'ai réussi hein. Je pensais que j'allais la foirer. Bon bah elle est pas pour toi alors. Moi j'avais une question pour toi Yann. Oui. En tant que développeur. Alors. Oui. Je veux dire tu es bon dans ton métier. Non non je suis pas très bon non. Non je veux dire. Si toi tu devais te noter. Non non. Si tu devais te noter. Est-ce que tu mettrais une bonne note. Vraiment. Si tu étais honnête. Non je suis jamais satisfait de mon travail. Mais tu te mettrais combien à peu près. Oh la moyenne. Combien 10. Bah 10 sur 20 oui. Oui non mais la moyenne pour moi c'est 10 sur 20. Bah je sais pas. Tu sais. Moi je vis au Canada. Ici c'est sur 10. Ah oui. Alors. Bah en vrai. Continue d'être dans la moyenne des développeurs. Non parce qu'en tant que streamer c'est dur. C'est. Ouais. Ouais. Fais pas ça. Tu sais faut pas faire des erreurs comme moi. Hein. Alors attends parce que j'ai pas lu leur connerie. Ah oui. Pas trop mal profiter. Mais on aurait toujours espéré faire plus ou mieux. Ah. Bah moi aussi. Je suis parti 10 ou 11 jours. Bien sûr. On a profité. C'était cool. Mais bon. À un moment donné. On va pas se mentir. Ça serait. Enfin. On aurait voulu plus. Mais. Déjà. Ce qu'on a fait c'était pas mal. Mais j'étais sur ma modération à côté. Quand j'ai entendu culotte. Ah oui. Réussi. Donc. Pas pour moi. Je vois le genre. Ouais. C'est ton tour de jouer là. Si Yann était bon. Il serait pas modérateur. Oh putain. Bah il a raison. Attends. Je veux dire. Je suis modérateur. Parce que j'ai raté le matériel. Bouge pas. Bouge pas. Ouais. Bouge pas. Vas-y. C'était quelque part par là je crois. Ouais. Bon là ça y est je l'ai. Vas-y. Feu. Là on a fait mieux. On a fait mieux sur le canon. Mais on a fait moins bien sur le. Ah oui. Bon bah après on peut pas toujours être bon dans tous les domaines. Ah heureusement j'ai de la potion magique. La guerre ça donne soif. Ça va le petit grog là ? Enfin parlons pas trop de grog parce qu'il y a El Sander. Alors déjà. Il a payé l'alcool. Tu apprendras que c'est une bière sans alcool. Oui oui. C'est ce que tu me dis à chaque fois. Et pourtant t'es quand même bourré à la fin du stream. Parce que je supporte mal même les bières sans alcool. Oui. Je me dis bien. C'est la levure. Tu sais en plus très pertinemment que je ne bois jamais en service. Et même quand j'étais enseignant. Tu sais le fameux picrate qui te pose sur les tables de cantine. Ah bah ça va. Je n'ai jamais bu en service. Ecoutez cette merde batarazou moi. Et alors le pire c'est que c'était un chef d'établissement qui me dit Oh bah vous allez vous installer avec nous. Vous prendrez bien un verre. Je fais je ne bois jamais en service. Le type m'a regardé il s'est dit oh. Quelle est cette catégorie étrange ? Merci Mickaël. Ce que je te propose c'est que là on va être trop juste pour que tu te battes contre l'autre tank. Donc on va garder les points parce que là c'est les trois points la démolition. Et deux points ton action. Oui. Donc du coup ce qu'on va faire plutôt. Je pense c'est ramener l'autre scout ici. Tu veux devenir Chérie ? Chérie ouais on va essayer de la ramener ici. Comme ça on aura trois unités pour attaquer. Il y a Coby qui est déjà présent ici. Pour suivre ce char là. Il y a le sniper qui est là. Il y a l'ingénieur qui est là. Donc en fait on a déjà tout le monde qui est prêt. Du coup on peut garder les points qui restera. Et le tour d'après je te mets l'ordre. Et après tu peux attaquer. Et du coup je pull. On regarde les points tout de suite. Si tu veux. Ouais. Non mais en vrai let's go on fait comme ça. On regarde les points et on pull au tour suivant. On regarde tous les points ? Bah c'est plus judicieux non ? On déplace d'abord Chérie. Mais Chérie tu veux l'utiliser pour quoi à terme ? Bah pour en fait qu'il y ait une force de trois unités là pour attaquer ici. Et bah déplace-la au contraire. Il vaut mieux en avoir un troisième larron parce que ça s'est mal présenté tout à l'heure. Tu veux la jouer ou je le fais ? Bon j'y vais. Attends bouge pas. Bonsoir Sephiroth. Comment vas-tu ? Mais en cumulé tout le week-end j'ai même pas bu un verre je vous jure. Ça marche geek, des gros bisous. Ou Alcander qui ment. Laisse-toi tranquille. Bon. Je vais profiter pour aller me chercher un casse d'ail parce que moi j'ai faim. Mais t'as tout le temps. Et puis je te regarde de loin et je te juge. Du regard. Bah ça se passe bien hein. Oui oui c'est ce que tu me dis à chaque fois et pourtant. Ah oui j'entends que ça se passe bien ouais. Ça s'est très bien passé. Ne viens pas. Ouais ouais ne viens pas ouais. Bah tu vas être où pour la soigner ? Hein ? Soigner qui ? Je te comprends pas. Tu sais de ma cuisine je vois le PC hein. Mais t'as rien vu. Qu'est-ce que tu vois de ton PC ? Bah je suis curieux tiens. Qu'est-ce que tu vois ? Oui oui. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Tu veux vraiment le savoir ? Non mais c'est probablement un bug. Un bug oui. C'est bizarre parce que c'est toujours toi qui le choppe ce bug là. Mais t'as jamais les autres. Alors toi t'as du cul, tu passes dessus. Putain la mine est inactive. Moi je passe dessus, mon cul je me fais sauter quoi. Ah ouais hein. Ça va je rase le vieux monde avec les chevaliers du carreau. Bon écoute celui-ci se passe bien c'est essentiel. Je la reprends et tu veux que je l'avance ? Yann ? On a passé le tour, pardon. T'es sûr tu veux pas que je l'avance encore ? Euh... Non je pense pas... Quoi que ? Si parce qu'elle a le... 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 Le obusier là. Tu peux faire la même technique avec Alicia. Tu le montes en haut et tu le tires en cloche. Ouais. Ouais. Tout à fait. Euh... Mais... Quand elle est partie elle avait pas tous ses PV ? Non, elle attrapait un rhume en cours de route. Ouais. Tu sais ce que c'est hein. Galia euh... Surtout dans cette période euh... Bon c'est un peu la merde quoi. Bon je te fais pas un dessin hein. Tu connais la géographie de toi. Bah si moi j'aimerais bien que tu fasses un dessin quand même. Parce que je suis curieux de savoir. Attends, attends, attends. Tu vois bien que je suis concentré là. Qu'est-ce que tu me déranges ? Ah voilà. Ça y est tu... Tu m'as... Voilà tu m'as perturbé. Là j'ai perdu tout mon groove pour faire sauter euh... Ça va être ma faute tiens. Bah oui oui. C'est un peu de ta faute quand même. Là je suis en train de chercher comme un bunny. Alors que je l'avais tout à l'heure hein. Ah attends. Putain j'ai un vieux doute sur la couleur. Non moi j'ai l'impression que c'est blanc hein. Non. Pas si tu te rapproches comme ça. Attends. Là. Non. Ouais c'est blanc. Putain ils me font chier à rien voir comme ça. Je me demande si c'est pas par là. Bah merde je retrouve plus. Qu'est-ce que c'est que ce... Ce Beans ? Ah. Quoi ? Tu étais dessus ? Moi je pense avant. Reviens là. Ouais. Ah oui je l'ai vu. Là. Ouais. C'est bon je l'ai. C'est un peu relou hein. Bon. Au moins il lui a mis deux shoots. Ouais. Mais là avec les autres ouais. Bah oui tu peux la mettre sur celui de droite hein. Parce qu'il y a déjà du monde sur celui de devant. Et voilà. Ça te convient ? Ouais. C'est blanc. Après votre discussion sur les culottes ça prête à confusion. Ah bon ? Je pense lâcher un petit fumigène et on passe le tour. Ouais. On peut toujours au milieu de l'avenue on est d'accord hein. Ouais. Par contre on ne bouge pas parce qu'il y a le... Il y a marénade derrière toi. Ah ouais t'inquiète. Là c'est très bien. Et voilà. Tu veux qu'on passe le tour ou tu as encore euh... Le dernier point tu veux le claquer ? Ouais. Non 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 passe le tour là c'est bon. Ouais. J'aime bien parce que t'entends le but des bottes. Les renforts sont arrivés. T'as l'impression qu'ils sont dix mille. Ouais. Putain ils ont un nombre de points. Bonne nuit Thomas. Des gros bisous mon poulet. Des gros gros bisous. Allez let's go. Avant de jouer. Oui oui oui. Oui oui c'est ce que j'allais faire. Boost. Ordre. Et c'est boost d'attaque. On est d'accord ? Non 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 non. C'est le boost de démolition. Attends c'est le boost de démolition. Voilà boost de démolition. Ouais. Oui. Putain par contre ça bouffe 3 points c'est violent quand même hein. C'est les ordres bourrins en même temps. Ouais mais bon je suis pas convaincu par entre guillemets l'ordre bourrin comme tu dis. Tu vois 1800 je trouve pas ça ouf. Tu veux que je le savate ? Ouais. En vrai je me demande si ça veut pas le coup d'essayer de le contourner pour le tirer dans le cul mais à mon avis tu vas avoir du mal à la circuler derrière. Non non je pourrais pas regarde. C'est trop étroit. Ca va être trop étroit regarde. Je sais que c'est casse-bombe mais bon bah écoute entre mauvaise fortune on fait bon coeur. Voilà attends. Remettons la sauce. Putain on aura bouffé tous les points pour un blindé quand même. Ca ouais bon c'est pas grave. Oui mais on sera débarrassé. Techniquement on sera débarrassé. Bah une autre strat ça aurait été de mettre d'ébullition sur Rosie la faire passer derrière mais bon. A mauvaise fortune on fait un bunker ? Oui. Tu veux pas que j'avance le blindé peut-être ? Ah non le sniper, le sniper, le sniper. Ouais. Le sniper m'inquiète parce que... Vas-y je te laisse à ton tour. Bah ça va surtout être là mais je vais pas pouvoir faire grand chose. En vrai vous allez peut-être amener l'autre blindé. Tu veux que je la mette où ? Tu veux que je la mette où ? Je pense le mettre pour le préparer à passer derrière l'Advice. Quand l'Advice va passer devant. On fout tout sac de sable. Oui oui c'est ce que j'ai fait. Et tu vois je me positionne là. Est-ce que tu peux pas avancer et mettre un tir ? Là. Est-ce que tu peux essayer de tirer là-bas ? Ouais essayer de tirer là-bas. Je peux potentiellement essayer... Vas-y les sacs de sable au moins. Ouais. Ici tu vois. On tente le coup pour le... Il y a une grande petite percou mais vas-y. Je crois que je l'ai touché. Ouais. Parfait. Remets-toi sur le côté pour éviter de te prendre un tir. Petite marche arrière. Non. Voilà. Je suis obligé de bouger la caméra. Voilà. Ouais. Tu peux l'avancer un peu. Ouais non on va laisser là. Non non là parce que bon si y'a du passage au moins voilà. Ouais. C'est improverbalement vous êtes moche. Mais je me demande si les Delvice on devrait pas l'avancer. Tu vois mon cher Yann. Oh putain mais quel emmerdeur ce sniper. C'est grave. Bah si c'est chiant parce que s'il nous couche l'argot il va falloir envoyer une unité aller le récupérer quoi. Oh. Oh. Ah non il finisse pas. Ok. Surprenant. Bon. Moi j'allais te proposer un truc. C'est que j'avance jusqu'ici d'accord. Ouais. En fait le problème que nous avons eu c'est les blindés qui... Les deux morts. Ouais. J'avance les Delvice jusqu'ici. En vrai il reste rien hein. 251. Peut-être à l'obusier je peux peut-être le terminer. Ouais. Je reste ici d'accord. Le Charmlock on le met lui il sert plus à rien techniquement. A part protéger à la limite le secteur. Et je balance des fumis pour te permettre d'avancer en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah limite si tu balances déjà le fumis au milieu moi je peux essayer de neutraliser le canon à ta place. Oui mais alors il faut que je le balance... Ici. Ouais. Pour que tu sois couvert et que tu puisses cavaler. Mais euh avant que tu fasses ça vaut mieux que j'essaye de faire la face du sniper. Oui. Oui oui. Attends. Bah je te la donne vas-y. A toi. C'est le haut du jeu. Ah bah. Ça au moins c'est couché. Bah c'est la différence entre les snipers et les lanciers quoi. C'est moche. Là finalement on réapplique la même chose hein. On réapplique la même stratégie. Euh bah voilà. Tu peux y aller maintenant. Ouais. Allez let's go. Hum 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 hum. Voilà. Bonjour. Bonjour bonjour. Salutations. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Je détruit lui. Il a combien de tuyves et l'autre d'ailleurs ? 267. Ah oui il est full ouais. Il est full full. Alors. Ouais vas-y vas-y. Putain tu es en fumigène là ? Oh putain je me suis gouré. Salut. Bon. Bah oui mais... Fumigène, mets-toi dans le fumigène, mets-toi dans le fumigène, rentre dans le fumigène avec le tank. Tu es sûr ? Ouais, ouais. Quoi, je me colle à lui ou tu veux que je... Il pivote un peu sur la gauche. Ouais. Voilà, il reste comme ça. T'es sûr ? Ouais, ouais. T'as une idée ? Je vais aller neutraliser l'autre moi-même. Par contre, au risque d'explosion, je pense que ça va peut-être virer le fumigène donc tu rebougeras après. Oui, d'accord. Ouais. Donc je bouge plus là ? Ouais. Ouais. Ah putain, avec le micro. J'avais pas lu Fumigène. C'est pas grave. Fuck. Euh... Euh... Ah bah merci Yann. Bah c'est pas grave, je savais que t'allais encaisser. Oui mais enfin, la peinture c'est pas toi qui la paye. Non, ça c'est sûr. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi t'auras plus ça à gérer. C'est pas grave. Euh... Donc j'irais certainement l'éliminer avec l'ingénieur mais comme l'autre tourne le dos, je vais utiliser le tank et le... C'est comme ça j'en charge le sniper en route. Ouais. Ah ouais, je le vois pas. On est juste devant toi Il est là mais Mais je le vois pas Mais il est notifié Mais faut que la delva se tire en même temps C'est le problème tu vois Et bah voilà Bon on en reparle encore De la supériorité des ingénieurs Tu vas avoir des problèmes Yann C'est vrai ? Oui Mais je suis loin J'habite sur un autre continent Ah par contre elle peut pas se déplacer de beaucoup elle Ah putain Elle peut pas se déplacer de beaucoup Donc c'est bien mais pour le tour d'après Bah j'arriverai pas à l'amener jusqu'au truc T'as peur d'être sur Petrol ? Comment ? T'as peur d'être short Petrol ? Ouais t'as vu que le dépôt de déplacement que j'ai fait Regarde elle a déjà plus d'énergie Ouais c'est vrai que les snipers ils sont quand même Ah c'est ça hein Bon après vu leur capacité de tir Ça fait toujours plaisir Marc En vrai je pense que je vais rapprocher Kobe Et je vais peut-être mettre Bargo sur le côté Pour éviter qu'il nous gêne Ouais Tu me rapproche que tu joues Kobe Je replie l'argo et tu joueras Kobe ? Ah si tu veux Allez vendu Attends bouge pas Tu veux que je le ramène jusqu'où à peu près ? Bah jusqu'où tu peux L'idée c'est qu'il prenne position de combat Donc je pense que Kobe va peut-être aller plus vers la gauche Moi je l'aurais mis derrière le camion tu vois Ah bon mets le derrière le camion vas-y Comme ça là Ouais Ouais Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais c'est bon comme ça Allez nice Hop Je pense qu'on peut garder les points pour le tour d'après Oui ça me parait judicieux Allez Et à la limite moi je passe mon temps à balancer du fumier en plein milieu de la route Voilà maintenant il va s'exciter Il va essayer de tirer un tour de bras Il va essayer de tirer ce tour de bras Il va essayer de tirer ce tour de bras Il va essayer de tirer ce tour de bras Ouais C'est le sniper Ah Mache le chasseur D'accord Oh Ah Deux fois Il a plus de balles Quand tu le sais Il s'était marqué en bas à droite Ah bien On va peut-être essayer de sonner Rosie Pas tout de suite je pense Ouais Parce qu'on va peut-être avoir des moves à faire avant Je pense qu'on le sonnera Rosie après Ouais Ce qu'on peut faire peut-être C'est voir s'il n'y en a pas un ordre pour booster la défense de chacun Bah t'as le... Ah voilà c'est ce que j'allais te dire Défense générale Ouais 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 C'est un ordre Tous vous devez se concentrer sur la défense Euh Est-ce que tu veux que je place Tu veux que je fasse d'abord un tour avec le sniper ou pas Bah tu voulais pas mettre le sniper dans la tour Pour essayer de liquider entre guillemets Bah il faut éliminer le lancier je pense en priorité Mais le lancier pour l'instant il faut faire le tir en cloche Parce qu'il a croupi Euh... Pour le tir en cloche il vaudrait mieux peut-être avancer Alicia jusqu'ici non ? Ouais Bah ou t'as Shiry aussi Bah vas-y hein Bah l'une ou l'autre hein je pense Vas-y vas-y Il a fait la mine Ouais ouais je l'ai vu Ils sont loin ils vont pas t'attaquer Regarde si tu peux pas l'avoir d'ici Ouais En dessus du camion Ouais ouais c'est ce que je comptais faire mais là je cherche Voilà Le problème c'est qu'il est où ? Euh il est plus sur le verre sac de sable à droite Pousse un peu parce que là tu le mets trop près je pense Essaie de le pousser Bah j'suis à fond là Bah attends on ressort du menu Merde Oh Ok Oh putain Ah le biscuit Oui non non mais c'est moi en appuyant Mauvais jugement Colle-toi contre le camion je pense T'es sûr Ouais Comme ça ? Ouais Mets-toi plus en arrière dans le cas du camion Voilà et regarde dans la direction Voilà parfait ici T'es très bien comme ça Comme quoi ça fait un moment hein Donc du coup je me gourde dans les touches C'est quand même bien pénible Oh la la je pensais que je passais à côté là Bon c'est pas grave Bon au moins on se déparaisse des euh comment ça va Ce qui va faire mal c'est ces canons anti-chars Il faudrait des explosifs puissants pour les détruire rapidement Quelque chose comme des Comme les roquettes d'une lance anti-char Mais je suis tout à fait d'accord avec toi Ça rose hein C'est ma grande passion Tes grandes lances j'aime beaucoup ça Euh du coup on a deux blessés C'est pas un peu compliqué Non pas forcément Pas forcément compliqué Je pense qu'on peut éliminer déjà lui Ça sera pas forcément compliqué Parce que comme je vais balancer le fumigène juste à proximité Du coup ça couvrira l'avenue Ça couvrira l'avenue et Alicia et Cerise Ouais Tu veux que j'aille au sniper ? Bah tu peux hein J'ai l'impression Oui oui tu peux déjà commencer à cleaner avec ton sniper Mais après tu me laisses les points Et tu balancerais un fumigène justement dans la longue avenue Si déjà on peut se débarrasser Je t'avoue que ça serait une bonne chose Ah elle a regagné une balle Donc là il y a le commando Je fais limite deux commando encore Ah oui mais lui il est derrière là mais je vais pas le voir On va remarquer l'autre aussi Et d'en bas je les vois ou pas ? D'en bas je les vois En face Là Non c'est le canon et le sniper Bon Je pense qu'on va peut-être pas pouvoir éliminer d'autres A moins que j'en joue une autre fois Mais bon Je suis pas sûr que ce soit très intéressant Je vais la coller là Il reste combien de points ? Bah à mon avis c'est la face du char là C'est le moment Bah écoute je te balance le fumigène à proximité d'Alicia Et de Cerise Bah à mon avis Bon attaque avant on gardera deux points pour les fumigène T'es sûr ? Ouais ouais fait de l'attaque je pense sur l'antichar D'accord Et limite si tu veux même virer la protection du Ah mon avis il va être un peu loin mais Mais tu vois je me positionne là En fait ce que je voudrais c'est me protéger de l'antichar qui est de l'autre côté quoi Et à la limite ce que je peux faire Ah oui Parce que moi dans l'idée si tu veux c'est que Hop attends laisse moi virer En vrai s'il y a plus d'unité Voilà charge augmentée Si tu veux moi je pourrais balancer ici Bah on l'avait réussi non ? Ou c'était l'arbre qui avait pété ? C'était l'arbre qui avait pris ouais Donc il faut décaler Ici normalement ça devrait passer je pense Non non t'es dans l'arbre toujours Bah mais la problématique que je vais avoir mon cher Yann Ah mais non 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 c'était pas T'es sûr que je n'avais pas tiré à l'obus ? A l'obus regarde un shoot tu peux l'éliminer Ça vaut peut-être le coup hein Ouais par contre fais gaffe parce qu'à mon avis t'as des A mon avis t'es trop loin A mon avis au mieux que t'approches Tu tires et tu recules Tu crois ? Ouais Voilà je peux pas faire mieux Bah si tu peux encore avancer là Bah mais c'est l'autre anti-char qui m'inquiète Yann Mais l'autre anti-char tu vas faire le fumier ? Oui c'est vrai Là qu'est-ce que t'en penses ? Ouais vas-y Et boum Et du coup si tu veux je m'avance jusque là Enfin jusqu'au Là-dedans oui si tu veux Ouais voilà Mais pas plus parce que sinon je présente mes miches Ouais mais bon on va pouvoir les éliminer après Je reprends et je balance un fumier ici Ce que j'aimerais bien c'est essayer de briser le couvert du sniper d'abord mais Ouais bah écoute sinon je Je peux le tenter mais ça vaudrait d'aller lancer Le deuxième char aussi Mais il va être trop loin je pense Même si je contourne comme ça Remarque ici c'est une bonne idée avec Kobe Tu peux peut-être essayer d'éliminer les chocs Rosier il est blessé Kobe il est où ? Kobe il est à gauche Et du coup on peut le cavaler et on élimine ces deux là Oui ça me parait judicieux Il vient d'avoir les deux c'est jetonk Ouais Alors moi je vais pas te mentir je vais pas tenter les deux Même pour le diable En vrai on a les points Oublie pas que t'as le bonus de défense hein T'as le bonus de défense qui est activé Ouais ouais mais attends Laisse moi avancer Là on se la tente Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais mais l'autre Ah oui l'autre il est baissé là Ouais comme ça Vas-y Mais je pense que l'autre du derrière tu vas pas le toucher beaucoup Vas-y Donc sinon je baisse Il va riposter directement Ouais mais si je Tu vois ça va monter en fait Ouais ouais je sais je sais ouais Est-ce que ça se tente comme ça ? Euh Élimine plutôt celui qui est devant toi je pense Ouais comme ça Un peu Et passe ton tour passe ton tour Une seconde Voilà Voilà comme ça Je vais plus prendre un gère Parce que sinon ça va être pas rien Et je vais le grenader lui Je te laisse faire Je vais le grenader avec les ouais Avec Alicia Elle a plus de grenade Oui mais t'as des grenades à main non ? Non elle a plus de grenade Ah bah super J'ai vu qu'après C'est pas grave Je vais le faire se retourner Et du coup on va utiliser Kobe Ouais Ça va regarder par là Là tu peux reprendre Kobe Alors attends Regarde le nombre de points Tu peux utiliser Kobe Ouais Oui je peux utiliser Kobe Et ensuite le char pour balancer le fumigène comme convenu Ça te va ? Euh tu vas faire deux fois le char je pense Tu vas faire un char en obus pour briser la défense du sniper Et un char en lacrymo Attends ça te va là ? Ouais Et à un moment donné il va pas mourir Non il va pas crever Ça c'est attendu Il fallait le faire au lance-flam peut-être Mais bon Oh bah attends Ouais Voilà Et là char Là je prends l'aide d'Elweiss Et si tu veux Alors tu m'as dit Peut-être dégommer l'anti-char devant peut-être Essayer de dégommer la protection Ou si tu peux dégommer l'anchi-char aussi Ça marche aussi Mais l'idée c'est que je veux virer le sac de sable de l'autre Parce que ça va être un in-place Ouais Oui je pense qu'il vaut mieux se débarrasser du sniper Parce que sinon il va nous casser les nouilles Pour être poli Voilà Attends est-ce que je le touche ? Je peux le toucher Tu touches le sac de sable là Là C'est bon je l'ai Feu Voilà Il y a toi Il s'est baissé pour esquiver Ouais Et là tu peux Il va jouer autour d'après Bah écoute je balance le fumier Non je balance la fumier sur eux Parce que si tu ne balances pas sur eux Ça va piquer Ouais Et je la balance ici Ça te va ? Je pense qu'il y a Kobe sur la gauche Donc il faut aussi que l'autre il ne voit pas Kobe Ici si tu veux Non non du coup je la remis plus près en vrai Je la remis vraiment quasiment sur eux Pour pas qu'il voit tu vois Quoi sur eux là ? Ah tu veux dire sur eux carrément ? Ouais Oui bien sûr Ça se tient Et voilà Et avance un peu le char Ah non trop tard Parce que si l'autre sortait des buissons Je voulais qu'il se prenne le tir Enfin du fumier Qu'il se prenne le tir Ouais mais trop tard J'ai peur qu'il sorte Et qu'il fume Kobe en fait Et le blindé ne va pas faire le boulot ? Il va se déplacer Lui il a été couché d'accord Ouais mais c'est le sniper qui m'inquiète le plus Ah bah il ne prend pas le risque Non il ne va pas prendre de risque En même temps il est bien à couvert Pourquoi prendre J'ai envie de te dire autant de risque Attends je veux juste regarder s'il a couvert Non il n'est plus à couvert non plus C'est peut-être le moment que tu l'éclates Ouais Mais il va être chaud à toucher Parce que lui il va esquiver comme un bœuf Je regarde On doit avoir Un truc pour viser tous Plein potentiel Il y avait un truc normalement je crois Pour leur permettre D'empêcher les esquives Précision Celle-ci je ne m'en souviens pas Neutralisation Empêche les attaques d'un allié Pardon Donc du coup Je pense qu'on peut peut-être faire ça sur Kobe Vu que c'est le plus proche Oui Kobe Va passer le balai Neutralise Le balai surtout On va lui donner Au cas où Il y a une mauvaise surprise Kobe Encaisse les obus Tu les arrêtes avec les dents C'est pour ça qu'on a perdu les guerres C'est parce qu'on leur a pas dit D'encaisser les dommages Je ne sais pas si tu auras les deux Ouais Bon bah tant pis Ouais je savais Parce que c'est un boss Donc il esquive Ah oui mais c'est pas grave T'as buté le Ah oui j'ai buté l'anti-char Ah l'enfoiré Tu veux pas les buter le commando qui traîne Euh Yann Yann Tu m'entends ou pas Voilà Et bah c'est bizarre Qu'est-ce qu'il se passe Euh Je pense qu'on a perdu Yann Mes chers loulous R.I.P Ouais Et ça me fait chier Parce que je ne comprends pas Pourquoi ça a sauté en vrai Oups Ouais Bah écoutez Une toute petite seconde Je vais voir si je peux le récupérer Voilà Donc ça va attendre Alors Allo tu m'entends ? Oui ça y est Oula t'as la connexion qui a sauté ma poule Ouais ouais Bah c'est ça depuis plusieurs jours Je sais pas ce qu'il se passe Bah écoute c'est pas grave Tu veux rebalancer le parsec ? Ouais Sinon il va falloir finir la mission par toi même Oh bah il reste de trucs Mais euh En vrai je veux là Ouais sinon vas-y Mais moi j'arrive pas à se reconnecter là Donc euh Mais t'as une visibilité sur le live ou pas du tout ? Ah bah attends Bah c'est sûr Mais je suis déjà dans Chez toi là Mais là t'es chez moi Oui Ah ouais t'es chez moi Bah non Bah on n'est pas emmerdé Oui oui On n'est pas déconnecté en fait Ah non non J'ai eu peur pendant quelques secondes Bah tiens vas-y Ouais mais j'ai mon connexion qui rate pas de sauter ces derniers jours Bah c'est bizarre quand même Tu as déjà vu T'avais déjà eu ce genre de problème ? Non non mais je sais pas ce qu'il y a Ouais C'est une connexion ultra-atlantique en ce moment ça marche pas bien J'aime bien on a perdu Yann Nuance On s'en est débarrassé T'es un salaud Marc Euh je disais Rosie elle devait être en meilleure forme là Oui et c'est ce que je te disais Est-ce que tu veux pas qu'on l'envoie buter le commando ? Euh ouais mais en fait elle est pas full life Mais il y a encore ce commando là Ouais t'as raison Sauf qu'il a coupi Voilà Alors est-ce que ça serait pas mieux par sécurité que moi j'y aille en blindé Et à l'obusier je le fais sauter en même temps que l'étal Bon en vrai je pense Attends il a bougé le temps Kola ou pas ? Non Parce que ce que tu peux faire tu vas vraiment en mode culot Tu viens Tu lui dégommes son sac de sable et sans l'attaquer Et tu te... et t'attaques lui Ah oui je peux faire ça Mais il va falloir que je laisse... je somme hein Euh il y a des mines mais c'est des mines euh ouais Alors faut que tu passes à gauche puis que tu passes à droite Oui oui ne t'inquiète pas Voilà droite Oui oui Et là je passe tu vois Ouais Par contre il va pas à l'obus un contre l'autre parce qu'il y a Kobe qui est contre lui Ouais Oh le petit con il me tire dessus Tu as vu ça ? Ouais 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 Ce manque de respect On va se dire ou lui dessus Bah c'est ce que je vais faire Tu veux pas que je le tire à un... comment ça s'appelle ? A la mitrailleuse ? Euh si elle est mitrailleuse ouais tu vas pouvoir Ouais mais je me rapproche Ouais 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 et évite d'avoir Kobe dans l'angle quoi T'as vu comment il vole ? T'as vu comment il vole ? Régolo Allez vole le petit oiseau Allez débile Bonjour C'est pour qui le colis ? Oh putain non Ouais ouais j'ai peur Vise la tête hein Mais à mon avis il va esquivé donc vite Ouais Non j'aurais visé le corps tu vois Vraiment pour la... Ouais vas-y vas-y Ouais Non tu déconnes Ah voilà Bon Après c'est t'exploit Ouais Bon bah Kobe On bat dans le dos maintenant Moi ? Moi un salaud ? Un petit peu mon cher Marco Tout petit peu Tu as bien appris de la part de Yann Franchement tu as été bien formé Ah je suis si fier d'eux Euh Yann ? Oui ? Est-ce que tu n'es pas un petit peu un peu trop collé à notre sniper ennemi ? Bah non Ah oui d'accord Ouais non C'est le temps de cuisson A point Oh là là il me tire dessus Là en vrai j'aurais pu prendre le drapeau et finir la mission Mais c'est juste parce que je veux l'éliminer Salman Est-ce que c'est... Alicia met le Kyoto Qui doit mettre la balle de fin ? Enfin si elle marche pas sur une mine Voilà comme je viens de le voir Mais j'arrive pas Oula je suis sur une autre mine Bon bah attends On va pas prendre de risque Et c'est moi qui fait sauter les mines n'est-ce pas ? Tu vois je suis fier de toi Non non tu appliques ma méthode J'ai du mal avec la souris Non non tu appliques ma méthode C'est très bien vu je fais des mouvements à chaque fois Bon bah là elle va rester là Et puis on va finir avec Omi Il n'y a pas que sa connexion qui saute Oh putain Monsieur nous l'avons fait Nous avons occupé la base principale de l'ennemi Super c'est excellent machin Je suis fier de toi Machin carrément Sir Je n'arrive toujours pas à la cheville d'Isara Mais j'ai fait ce que j'ai pu Pourquoi vous continuez d'appeler machin ? Parce que tu ne sers à rien C'est à nous Is la maison est à nouveau La maison Enfin Surtout que tu vas pouvoir la retaper et la vendre A la fin de la guerre Et franchement il y a moyen de se faire de la thune A mon avis Dans l'état où elle est La maison il va falloir très bien la retaper Bah oui mais bon Moi ce que je vois C'est surtout la thune à la fin de la guerre Parce que de la thune Il va falloir en chercher après Et ton aide elle va C'est vivant Et entre de bonnes mains Tu peux reposer en paix Ah rancer C'est pas si dégueulasse que ça Après voilà je suis rappelé ici par le mot sotte C'est moi ou vous faites exprès ? Je suis rappelé à avoir le rang triple S Si on avait utilisé les lanciers Mais bon tu ne m'as pas écouté encore une fois Mais je ne suis pas d'accord avec toi Yann Les lanciers Bon bah c'est discutable Saisie Chenille Blindée Oh Ah Elle va nous filer des médailles Encore Est-ce que tu veux qu'on aille chercher nos médailles Et qu'on mette des éléments supplémentaires Oh oui Oui Alors c'est dans Onglet Quartier général Quartier général Yavol Quartier général Naturelish Pardon Pardon c'est pas le bon camp Ah bah ouais Je sais que tu voulais jouer du côté de l'Empire J'aurais préféré Je trouve leur tenue beaucoup plus stylée Pardon je se dérape Allez alors audience Ah C'est le moment de la remise Voilà je vous remets ces 36 médailles mon lieutenant Mais je peux plus avancer On s'en fout Alors allez Performance exemplaire de votre équipe dans la bataille finale Mais quelle bataille finale Un prix royal Merci Les cervelés Ah Super cadeau Un flingue Galien 3R reçu Max M3R reçu Valkin il me fait penser vraiment à El Sander Tu sais toujours à vouloir être le premier de la classe Pourquoi Marco aime la botanique Et les boulangères qui font des petits pains Des petites brioches à la cannelle Quasiment Il nous a parlé que de ça Au gîte Que de la petite brioche à la cannelle Pourtant il a une tête à bouffer du cannelé Que votre allégeance à Galia soit ferme Que votre allégeance à Galia soit ferme à jamais Oh oui il n'y a pas que mon allégeance qui est ferme en ce moment Allez c'est parti Oh mais on n'a pas eu de médaille Non il dégueulasse c'est mieux Ah oui mais bon Comment tu veux qu'on s'envole à des sapins de noël Si on n'a pas de médaille Laisse moi réfléchir On achètera des nouvelles tenues C'est pas grave D'accord mais il faudra des LED sur ces nouvelles tenues Service ? LED tu veux dire avec un E ? Ou LED AIDE ? Je pense qu'il y a un peu de tout Alors attends développer des armes Ah ouais c'est la première fois que je te vois utiliser ça Et bah on claque non ? Let's go Vas-y vas-y C'est la première fois que je te vois dépenser de l'argent Je me suis dit la vache Bah non je suis toi qui le fais à chaque fois Mais en vrai ça va Pas non plus Bon tu sens qu'il va falloir qu'on aille chercher du pognon Salut Lolo comment vas-tu ? Donc ce soir même le chat a décidé de s'en prendre à moi C'est quoi cette rébellion là ? Ah c'est tellement difficile pour lui de Comment dire ? De s'imposer si je peux parler ainsi Ça fait tellement longtemps qu'on a le petit chaton Il a bien grandi Mais je t'ai dit hein Il devient ingrat avec l'âge C'est la crise d'adolescence Ah oui non mais fallait s'y attendre Mais ça on en avait déjà parlé hein Même pendant la réunion Bon sans lui mais voilà Licenciement incoming Quoi ? De marque ? Oui Ah bah non j'aime bien avoir des jeunes à côté de moi Ah bah ça je sais hein Comme des femmes aussi hein C'est parfois même étouffant hein C'est euh Parce que bon je veux dire Que tu prennes bon des ados tout ça Mais euh C'est waouh Tu vois ? Mais non après Quand tu prends 7 ans, 6 ans C'est un peu jeune quand même tu vois ? Ah faut pas En vrai ça dépend de leur expérience après hein S'ils ont été enfants de coeur c'est encore mieux Alors ? Mais c'est pas des très bons modérateurs tu vois ? Bon bah on a fait le tour hein D'accord Donc là c'est bon il n'y a rien à améliorer Tu n'as pas regardé les deux chats ? Mais laisse moi le regarder Oh Mais dis pas que t'as fait le tour si t'as pas regardé le chat Mais j'ai fait le tour de l'aide Elvice Si tu me laisses en placer une banane Bon bah là il n'y a plus rien Voilà on a fait le tour Il nous reste un peu de pognon Difficile pour moi de m'imposer pardon Et je dis à tu as tous les soucis Après je banne et je banne et je banne Tu vois qu'il a retenu la leçon Les résidors russes du chat Ça c'est parce qu'il a écouté louché ça Les scouts ça passe aussi Ah les scouts Oui Si en plus ils ont cumulé avec une colonie de vacances C'est encore mieux Ah bah oui bah tiens Tu veux qu'on en parle Yann ? Allez raconte-toi devant Raconte-toi tonton Oh allez j'ai été directeur de colonie de vacances Tu sais ce que c'est ? Jamais t'es scout non Tu as des préférences à part les lanciers ? Bah de toute façon il faudra peut-être les faire passer quand même niveau elite un jour Bah écoute on leur met un E On met ceux-là à jour pour le niveau 12 Ouais monte les autres que commando et claireur Parce qu'ils sont en retard Bah le sniper d'élite Ah on pourra pas Ah non t'auras pas assez ouais Bah monte déjà ça Ouais Ah on a un nouvel ordre Vous avez appris antidote Cette ordre guérit un allié de statut négatif Oh c'est bien Ok je sors Avec ton allergie au pollen là Commence à bien faire Toutes ces répliques il pourrait vous valoir un ban Pff ça on risque rien Un ban T'inquiète pas Moi je vaux rien du tout Il ban des gens qui sont comment dire Qui pèsent Ils vont pas aller s'emmerder Il a pas encore eu de rapports sexuels en live donc ça va encore Qui ? Toi Ah mais je peux arranger ça hein Ah bah oui je me doute bien mais bon Bah non j'ai pas vu On est en large T'as pas montré tes tétons non plus Bah y'a une streameuse là qui s'est fait bonne Parce que vous avez des rapports sexuels en live Et en fait On la voyait pas directement Mais on voyait via la fenêtre le reflet Délicieux On se regarde des vidéos Et après on s'arrête là Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais si tu veux Allez let's go On aura fait qu'une mission ? Bah oui mais en même temps Mon poulet il est bientôt deux heures du mat Si on lance une mission tu sais que ça peut durer un moment quoi Oh bah moi je m'en fiche il est 4h30 Ah oui pourquoi ? Il faut encore joindre chez moi Y'a un beau soleil Aucun site de l'ennemi ici non plus J'ai cherché partout Semple qu'il soit parti Bien nous avons finalement repris possession de notre bonne vieille ville Ton moulin est défoncé Et ce n'est pas une allusion sexuelle l'Alicia Ouais mais si Isara la voyait comme elle Elle est maintenant Je veux dire regarde Vite de toutes les personnes qui ont vécu ici Le moulin à peine debout On a dit bien pire Oh oui on a dit bien pire Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ah merde J'arrive Yann Je finis la cinématique Oui je m'entends Oh oui c'est bon Oh oui c'est bon Oh oui c'est bon Oh c'est beau Oh Oui, nous allons. Et nous allons le montrer à Martha. Nous allons lui montrer la ville où il a été borné. C'est vrai que je suis tellement habitué à ce que tu sois ironique. Tu dis qu'on est des bons modos, que tu préfères Alcander. Je sais qu'il y a de l'ironie à chaque fois. C'est surtout pour Alcander que je dis ça. Oui, je sais bien. Parce que c'est ironique surtout. C'est ça. Tu dis ça alors que c'est moi qui fais tout le taf. Grâce à cette opération, nous avons trouvé un nouveau but à poursuivre. Bien. Très bien. Et Faldio, tu es retourné de ta sortie. Tu te sens resté et prêt ? Oui, Capitaine. Je suis prêt. Bien. Nous recevons des reports de major changements sur les front lines. Les forces impériales qui ont été postées à tout le pays se trouvent à un point. La plaine Nagyar du nord-esterné Galia. Notre forces sont aussi dirigées là. Ça signifie qu'on espère un grand clash sur Nagyar, Capitaine ? C'est très probable. Cette battre va décider la fête de Galia d'un autre. Ah carrément ? Ne me dis pas que c'est la bataille finale, Yann ? Non, non, non. Mais je crois savoir c'est laquelle. Je veux voir la carte, si c'est bien celle-là. Je veux que tous vous restés en même temps. Vous êtes juste... Allez, vu le son de ta voile et si t'en axes que ça ? C'est une des plus difficiles. D'accord. Si c'est bien celle à laquelle je pense. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Les armées opposées sont assemblées leurs forces à Nagyar. C'est la plus grande battre que nous avons fought. C'est la plus grande battre de la guerre. C'est bien. C'est la plus grande battre de la guerre. C'est la plus grande battre. C'est la plus grande battre. C'est la plus grande battre de la guerre. C'est la plus grande victoire. La plus grande battre d'inglions que nous savions. Ysara. Les avez perdu de la plus grande vie. Mais c'est comme tu l'as dit Alicia, nous construisons de nouvelles choses dès que nous perdons les anciens. Si nous pouvons gagner cette battre à Nagyar, nous pouvons pousser l'Empire jusqu'à l'Ouest de Gallia. Si ça se passe, la victoire sera à l'intérieur. Une fois que la guerre est terminée, le travail réel va commencer. Nous construisons une nouvelle plaza de mille. En fait, nous construisons une toute nouvelle ville. C'est bien. Et je serai là pour vous aider. Lui pourra toujours devenir fleuriste ? Bah oui ! C'est l'occasion de la serrer là. C'est un anime japonais, jamais il sert. Le sexe est sale, ils t'ont dit les amis. C'est l'Américain. Bah ça dépend, tu le laves combien de fois ? Je veux dire par semaine ? Non, par an, par an. Il faut se compter par an. Bon, ça se compte sur le doigt du demain je pense. Pas plus. Bah disons, c'est pas bien long cette histoire. Oh mon dieu, elle est serrée dans ses bras par son officier. Elle peut porter plainte. Bah oui, il a abus là. Il est dégradé, il se retrouve simple troufion. Allez, en première ligne, le Wilkin. Tu vas voir qu'il va compter les plantes. Oui, hé, la vie est injuste, Calibero. Alors, selon la map, la prochaine mission, c'est celle-là. Ça va être dur, la prochaine mission. Sérieux ? Oui. Dure sur une échelle de 20 à 10 que je sache à quoi on doit s'attendre. Oh, je dirais du 9 ou du 10. Ah, tout de même ? Bah, elle est en deux temps, la mission. Et c'est un peu, un peu, un peu compliqué par moment. Tu vas voir, au début tu vas te dire, ah ça va, ça roule pépère et tout. Et puis plus on va avancer dans la mission, moins ça va être drôle. La fille aime le mec mais ne l'avouera jamais directement. Le mec fait semblant de ne rien comprendre. Pour le coup, exceptionnellement, ils sont moins gnangnans, là. Ah, les américains, le puritanisme et le spring break. Clairement, c'est moins cliché ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Bah écoute, on regarde les prochaines vidéos au moins jusqu'à la map. Ouais, ok. Oh, la musique, t'as compris. Ah bah, on arrive sur les missions qui sont moins drôles, là. Ah. 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 Ah, non. Ah. Je n'ai pas besoin d'envoyer ces nippes de Galia pour bien. General, nous n'avons pas le pouvoir de manpower à travers une force de force de l'ennemi. Si on est short sur les soldats, pourquoi ne t'en fais pas plus de main pour nous ? Tu as vraiment prévu de laisser nos pays mourir sans besoin ? Quand vous attaquez, si pas maintenant, Varoth, nous allons gagner cette guerre, nous devons ! Et bien, c'est sympa. Voilà un général vraiment potentiellement aimé par ces hommes. C'est ça, un gars bien. Ouais. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Ils le font. Les frontières de l'invahir sont presque tous ici. C'est ce qui sera une grande lutte. J'ai fait ma paix avec ça et tout, mais... voir qu'ils ne sont pas s'arrêtés là... C'est... Les gars, peux-je dire quelque chose ? Hum... J'ai grandi dans une orphanage. Je n'ai pas une famille. Et j'ai toujours pensé que j'étais seul. Je ne sais pas. Mais que Welkin m'a montré que j'étais pas mal. Que je n'étais pas seul. Pas plus. Les 7 sont... Vous êtes ma famille maintenant. La squadron de votre famille. Avant d'une grande lutte comme ça, c'est drôle. J'ai pensé que je ressens juste comme vous. Mais quand je pense que je suis ici avec ma famille, je me sens assez forte pour combattre. La famille, hein ? Mes anciens sont venus, et je n'ai pas de siblings, mais... je crois que c'est ce que c'est comme ça. Bien sûr, tous les siblings de moi auraient appris beaucoup mieux à activer que vous. C'est difficile de dire, mais... c'est vrai. Et je crois que Isara est en train de regarder nous tous. Ok. On va faire ça. Oui, tout à fait les ranzas. Mais ça tourne autour... J'ai plus de parents, j'ai plus personne... sur les pop-corns devant la guéguerre. Oui. On va mettre des trous dans ces tanks. Oui. Alors on va tous revenir ici ensemble. On va passer à travers cette lutte. Et voir Gali est libre de nouveau sur l'autre côté. Il y a une romance dans le jeu et une romance dans le chat en même temps. C'est beau. Ecoute, faut le croire. Bon, moi ça me dégoûte. Je t'annonce la couleur. Surtout celle dans le chat, moi elle me dégoûte encore plus. Ça me donne de ces nausées, c'est terrible. Quand je vois les... les deux ennemis que c'est... Je l'adore elle. Les troupes ont arrivés à Nagyar et ont adopté des positions de combats. Cette fois, on va détruire leur armée faible, et voir votre grâce à la porte de Randgris. Faites... Selvaria, vous n'avez jamais failli dans votre loyauté envers moi jusqu'à présent. D'accord. J'existe parce que vous existez, l'autre côté de l'autre. Vous allez avec mon confiance. Sir, votre grâce, vous êtes trop gentil. J'étais une pauvreté avant que vous me trouviez dans la lumière de votre grâce. L'étranger de mes parents avant que je les connaissais, l'étranger dans cette facility de recherche. Bah dis donc. L'objectif d'experiments hainés et déprimés de contact humain. Mais votre grâce m'a pris de ce lieu. Il m'a apporté pour être humain avant une Valkyria. Et l'étranger dans vous. Oui. J'ai détrui le confiance que vous avez apporté. Non, Grace. Une fois, j'ai appris que les pouvoirs de Valkyria ne servent pas quand le corps face à la mort. Ah. Je n'ai pas hésité. Oui, oui, j'ai compris que c'était un flash, mais enfin... Et encore. Même maintenant. Quand vous m'avez donné l'étranger dans les ruines, j'ai devenu Valkyria seulement pour vous. Et après la suite, j'ai pensé de ressentir la chanson de Valkyria dans moi. Maintenant est la temps de montrer aux mondes le pouvoir de cette chanson. Et puis, Seidariah. J'apporte la victoire de mon ordinateur. Oui, monsieur. T'as lu l'intitulé de ce qu'on va voir ? Non j'ai pas lu, j'ai lancé direct Ah bah tu vas voir alors C'est là où on va je vous rassure Mais c'est charmant Oh la la quel enfer Mais il triche Il triche Non Non Ah Effectivement Bon je pense que vous comprenez un peu plus pour que la taille prochaine va être un peu tendue Ah tu m'étonnes que ça va être une mission difficile le point tournant de la guerre ça existe La triche dans la guerre à force de remporter le victor forcément ils allaient faire bouger les boss Oui mais est-ce qu'on était obligé de le faire là maintenant de suite tu vois c'est ça la question que je me pose Ah la 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 ça va piquer un petit peu du cul cul tout ça Ah bah bah tu vois comment elle a fait exploser les tanks là ? Bah à peu près pareil c'est pas de la cinématique c'est du gameplay Putain Oh mon dieu on va se faire défoncer ça va être terrible Là tu vois les fumilles tout ça c'est utile hein Ah bah là pour le coup oui je te croise en tout le même Bon bon Alors pour préciser un peu Selvaria tu vois donc Selvaria elle se déplace autant qu'un scout Non Elle a la puissance de tir des chocs Ah ça j'ai vu Sauf qu'elle riposte même au sniper Non Et quand elle tire sur un tank bah tu vois ce que ça donne Oh putain Elle a pas besoin de tirer dans le cul elle a besoin juste de le voir Non Voilà Oh putain on va se faire défoncer ça va être saignant Bon enfin bref Bon bah en tout cas merci Yann pour la soirée ce fut excellent comme d'habitude sur Valkyria Chronicles Alors je vous rappelle que pour ceux qui ont vu peut-être le planning je sais pas si je l'ai posté en vrai pour la semaine prochaine Non je le posterai je pense demain Dimanche vous n'aurez pas du Valkyria Chronicles parce que bah je serai en off Et que c'est un jour un peu spécial Puisque il y a le baptême de mon tout petit Donc c'est pour ça je vais profiter de la journée Mais aussi de la soirée Et aussi avec l'équipe de la modération Puisqu'on se voit aussi le dimanche soir n'est-ce pas Yann Bah oui normalement oui J'ai bien le abon Non mais rigole De toute façon moi je serai en live Je serai en live chez toi Oui oui je sais Moi je squat Oui bah t'es comme les Morbac je sais Oui c'est très bien Moi je suis un vrai petit passiat Alors vu que je serai avec Morbac le Morpion En tout cas sachez que dimanche vous n'aurez pas du Valkyria Chronicles Mais qu'on a hâte de reprendre ça de manière plus régulière avec Yann bien évidemment On va vous faire des gros bisous On va vous souhaiter une bonne soirée une bonne nuit Mais surtout Bon courage pour la semaine qui s'annonce Ciao les canards Salut